Pas aux cieux, je suis rendu à De Gazette. Je suis en train de changer d'allégeance. J'ai un photographe qui est en train de me mitrailler en studio. Comment as-tu dit mitrailler? Oui, il est en train de me mitrailler avec son... Avec sa caméra? Oui, avec son codec, sa caméra. Parce que j'ai accordé une entrevue ce matin à un journaliste anglophone de De Gazette. OK. Concernant quel dossier, si ce n'est pas indiscret? Non, concernant moi, concernant nous deux, notre émission, notre tribune. Parce que, écoute, au-delà de neuf ans et demi, tribune quotidienne à la radio, là, il y a des anglophones qui commencent à s'interroger. Tu peux me dire, c'est qui cet animal-là et celle qui l'accompagne? Vous êtes en durable, je peux vous dire. Ça paraît que vous aimez faire ce que vous faites. Parce que vous gardez le même ton, vous gardez sensiblement le cap, même tout le temps. C'est un temps, je ne sais pas ce qui est arrivé, je vous sens plus calme. Je vieillis. Oh, dites-nous pas ça, vous allez me faire de la peine. Non, j'essaie de... C'est sûr que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de chemin tracé. Alors, oui, et ce n'est pas pour faire une chose spontanément, j'ai tendance à m'emporter. Maintenant, comme je dis aux auditeurs, tu sais, la maturité, ça s'acquiert. Puis peut-être est-ce là un petit signe d'une certaine maturité ou maturation dans un de mes traits de caractère? Ça, vous êtes le seul à pouvoir le dire. Mais Pierre, je pense que ça s'entend, vous êtes plus calme. Je ne sais pas si vous abdiquez sur certains points, vous êtes bon. Je dis ce que je pense, puis je ne m'énerve pas si ça ne va pas comme je le pense. Ça peut-être ça? Je me retiens. Vous vous retenez. Avec ton aide et tes rappels et ceux de Michel. Hé, Jeannine. Oui. Hé, une chose cocasse. J'ai eu du plaisir hier soir. Oui. J'écoutais notre ami Gendron, le maire d'Hunkington. Oui. Il est au bout de ce gars-là. Il n'a pas froid aux yeux. Hein? Il n'a pas froid aux yeux. Là, deux nouvelles ce matin. Il y a la sienne et le fait que le Canada, c'est le plus gros fournisseur de potes aux États-Unis. Oui. Et on parle, là, de bonhomme à l'in, de 300 millions de dollars, un tiers de milliard. C'est de la feuille en maudit, ça, là. Oui. C'est de la feuille, puis c'est du comprimé d'ectacie, là. Alors, on a renversé la vapeur. Il y a un certain temps, la drogue nous venait du sud. Puis là, on est rendu qu'on cultive le pot comme des bons au Québec. C'est parce qu'il y a des semences, Pierre. Puis il a dû y avoir des semences qui ont été lâchées en quelque part. Et le donné chanvrindien, qui est la plante du pot, pousse très bien au Québec. Ah, veux-tu pas que le maire... Tu sais, Jeannine, j'ai souvent mentionné une chose, puis j'en demeure convaincu. Il y a énormément de trafic de drogue au Québec parce qu'il y a énormément de consommateurs de drogue. Oui. De gens qui veulent en acheter pour se droguer. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? On est d'accord. Bon. Et en plus, il y a des marchés étrangers. Et c'est très simple. C'est très simple, le marché de la drogue, à partir du moment où les Québécois cessent d'acheter de la drogue, comprends-tu, le marché tombe. Ce n'est pas parce qu'il y a de la drogue au Québec, pas à cause des trafiquants, parce qu'il y a du monde qui veulent se droguer. Alors, s'il vous plaît, moi, je veux bien que vous arrêtiez les trafiquants. Mais si vous n'arrêtez pas les poteux, ben là, ça va poter. Ils vont cultiver leurs potes chez eux, puis trois, quatre plants dans l'arrière de la maison, puis dans le bord du bois, puis sur le bord du ruisseau, puis un peu partout, au long de la grange, en tout cas, à l'ouette, là. Mais tant que tu te dis, c'est consommation personnelle. Bon. Tu sais, consommation personnelle. Mais là, tu en fais un trafic. Alors là, c'est là où je veux en venir. Et tu prends des gens dans des engrenages qui n'ont pas d'allure, puis ça engendre la violence. Oui, c'est là où je veux en venir, Jeanine. C'est qu'arrêtons d'être hypocrite, bordel. Si on accepte le fait qu'il y a un tas de monde qui se drogue, bien, écoute, légalisons ça, puis faisons en sorte d'arrêter de courir après. Comprends-tu? Et c'est là que le maire, Jean-Dran, devient intéressant. Parce que l'hypocrisie, lui, il ne comprend pas ça. La drogue, c'est illégal. Ma gang de tweets, je vais avoir un village, pas de drogue. Il appelle la police, on fait une rasion. C'est bien sûr. Les trafiquants de drogue dans un village, tout le monde les connaît. Alors là, il est en baudit. T'as vu les deux, il y avait une femme bien homme, hier soir, à la télévision. Il était en bâton. C'est parce que là, ils ont été perquisitionnés. Oui. Et ça s'adonne qu'il n'y avait pas de drogue dans la maison. Puis là, ils étaient tous offensés. On nous harcèle. Hey, les deux poteux... Non, pas les deux poteux. Je ne sais pas s'ils droguent ou pas. Mais les deux individus en question étaient offensés. Écoute, Sean. Parce qu'ils ont été dénoncés par le milieu. Mais Pierre... Je trouvais ça drôle. En tout cas, pour une fois, il y avait quelqu'un qui a décidé, à Huntington, de ne pas être complice de la consommation et du trafic de la drogue. En tout cas, c'était bien drôle. Mais on pourrait dire, Pierre, que dans des villages ou dans des milieux qui sont moins populeux, ça se repère très facilement. Donc, il y a vraiment une connuve, il y a vraiment une complicité du milieu pour que ces gars-là... Oui. On perd. En ville, tu te dis, c'est caché. Mais c'est comme l'inceste. Alors, la consommation de drogue, comme l'inceste, ont besoin d'une grande complicité pour fleurir. Pendurir, c'est ça. Fleurir, entre guillemets. Oui. Tu comprends? Oui. Alors, la drogue et l'inceste, ça a besoin de beaucoup de complicité du milieu. Pour perdurer. Parce qu'autrement, pour perdurer. Alors, Pierre, aujourd'hui... Perdurer. Donc, ça vous a fait... Oui, ça vous a fait... Non, mais quand tu regardes l'actualité... Stéphane était sublime. Il est tout qu'un acteur. Il dit, je vais avoir mes policiers. Maintenant que tu savent que j'ai de la drogue ici, je vais avoir mes policiers. Il était drôle. C'était assez drôle de le voir, là. Écoute, on l'aurait... Ça valait... Ça valait presque un billet au cinéma pour le regarder aller. Il est drôle. Alors, aujourd'hui, on revient à nos chaumières. Oui. Et on se demande, puis peut-être que l'émission va intéresser beaucoup de parents, comment on force, comment on oblige, comment on convainc nos enfants d'être plus proactif dans la maison, d'être participé aux tâches ménagères. À quel âge on commençait? Je m'excuse pour la quincaillerie vocale. Ça fait dur aujourd'hui, mais... C'est bien correct. Mais c'est comme ça. C'est les petits microbes. Oui. Habituellement, ta voix est tellement belle. Mais le dos est un peu raillé. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait mal? Bon, alors, les enfants. Oui. Les enfants, puis après, les adolescents, tu les inities comment à la notion de communauté chez vous? Tu sais, il y a un petit peu de vaisselle. Bon, à 4-5 ans, tu revalorises, tu revalorises l'enfant qui vient donner un coup de main, la petite fille, le petit garçon. Ils placent leurs affaires. Si tu recherches plus de discipline, plus d'ordre dans la maison, mais le faire de quelle façon pour que ça porte fruit? Parce que souvent, quand on y va avec la méthode autoritaire, avec le fouet psychologique ou le fouet littéral, on arrive à zéro. Les enfants vont peut-être réagir plus jeunes, vont peut-être collaborer, forcer, mais à l'adolescence, ça brise. Alors, les stratégies les plus payantes pour que les adolescents comprennent qu'ils font partie quand même d'une communauté dont ils vont se séparer. Ils ont des vérités d'autonomie à l'adolescence, mais ils font quand même partie d'une communauté. C'est cette espèce de partage, d'étage, où tout le monde s'allie, tout le monde nettoie. Il n'y a pas un qui est au service des autres. Toutes ces notions-là qui vont être utiles ensuite quand ils vont aller vivre en appartement avec d'autres, quand ils vont aller vivre en couple ou je ne sais trop, ou même dans le monde du travail. Oui. Ça semble, à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, Pierre, les parents disent, « Oui, donc chez nous, ça n'a pas été un succès pour la collaboration. » Le mode relationnel le plus prédominant au Québec demeure le mode dominant-dominé, où on utilise l'obéissance aveugle et la soumission pour fabriquer de futurs citoyens qui ne seront tout au plus que de pauvres demi-civilisés. Ah, c'est très contre-carrant, le sujet de cet après-midi, Jeannine. Oui. C'est très contre-carrant. C'est qu'il y a des parents qui se sentent lésés aussi parce qu'ils ont l'impression d'être esclaves. Ils se demandent comment ça se fait qu'à 15 ans après avoir mis cet enfant-là, aujourd'hui, j'en suis l'esclave. Où est-ce que ça n'a pas fonctionné? Comment ça se fait Dans leur propre enfance, Jeannine, parce que la petite fille qui était habituée à licher le cul de ses parents lorsqu'elle devient une femme va devenir soit très autoritaire avec ses enfants ou à quatre pattes devant eux. Alors, tu as les deux. Tu as les deux réactions possibles. Toujours. Alors, l'être humain, dans le modèle dominant-dominé, ça fabrique soit des dominants ou des dominés, mais ça fabrique nécessairement des demi-civilisés. Des gens qui ne sont pas capables de prendre le point de l'autre, de respecter l'autre, de voir... Bon, la part... Alors, ce qui caractérise le demi-civilisé, effectivement, c'est l'absence de respect de l'autre, l'absence de sens critique et l'absence d'autocritique. Oui. Alors, ça... Oui. Oui, oui. Et parce qu'il y a beaucoup d'individus qui peuvent avoir, qui peuvent être des chioleux. Alors, avoir le sens critique, ce n'est pas nécessairement être un chioleux. Un chioleux, ça, c'est un chioleux. Ce n'est pas quelqu'un qui a le sens critique. Quelqu'un qu'on ne peut jamais contenter. Oui, le sens critique exige nécessairement une capacité d'analyse. Analyse critique, ça veut dire voir les bons et les mauvais côtés. Oui. Parce que les chioleux, ils vont être tout le temps de mauvais côtés. C'est moins chic, un peu. Et ce n'est pas équilibré, non plus. Ce n'est pas la réalité. J'ai à peu près jamais vu un chioleux qui se regarde aller. Ils sont axés vers les autres. La faute des autres. Mais c'est un grand respect, Pierre. Pardon? C'est d'avoir un grand respect. Tu es continuellement axé vers les autres. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça. Mais un adolescent, souvent, il va avoir le sens critique. Si le parent dit, par exemple, il y a telle tâche à faire, j'aimerais que tu participes et que l'adolescent te dit, oui, mais je le ferai, par exemple, dans trois heures parce que là, j'avais planifié. OK? Ça, c'en est un scénario. C'est un bel exemple. Jeannine, c'est un exemple. délicat et fin d'utilisation du sens critique. Oui. Où l'adolescent, il faut s'y respecter. Et lorsqu'il n'y a pas d'urgence, mais je dois te dire bien humblement que la plupart des parents québécois vont être littéralement fous furieux de la réponse de ton adolescent lorsqu'il répondra ce que tu viens de dire. Et si on se prépare... Et pour l'avoir vécu moi-même, je dois te dire que la plupart des parents Québec ne tolèrent pas ça. Je t'ai dit de le faire tout de suite. La mère québécoise accepte mal le sens critique chez son enfant, le vrai sens critique, dans le sens que tu viens de le dire. Oui, le gain pour le parent d'imposer tout de suite au lieu de... Domination. De trouver des aménagements. Il y a une réponse facile, Jeannine, à ça, à ta question. Domination. Alors, c'est pourquoi... C'est moi qui mène. Les adolescents se révoltent. On parle souvent de la révolte des adolescents, mais c'est à la suite de faits comme ça répétés sur des années qu'à un moment donné, les parents se font envoyer dans le décor. Ils se font balayer. Un choix. Tu sais, un parent qui est cantonné dans le modèle dominant-dominé, quel choix l'adolescent ? S'écraser, se révolter, puis les envoyer pètre. On rue dans les brancards. Et après ça, il se l'amende. Mon adolescent est en crise. Tortempion. Pourrais-tu faire un petit peu d'introspection, s'il vous plaît ? Donc, aujourd'hui, des enfants, comment faire de nos enfants, de nos adolescents qu'ils soient plus proactifs dans la maison ? 7900-224-180667-5241. On pourrait formuler notre affaire d'une autre façon aussi, Pierre. Est-ce que vous avez de la misère à faire, pas la discipline, mais l'ordre, admettons, faire faire le lit à vos enfants, à vos ados, surtout aux ados, admettons. Non, mais ça a l'air demandé. des caractères. Il y a des adultes qui sont incapables de faire ces tâches-là. D'abord, l'exemple, avant de demander, montre. Il y a des enfants qui sont méticuleux, qui vont le faire par eux-mêmes, leur lit. Il y en a d'autres, le lit, ils ne feront jamais de levier. Bon, il y a combien de personnes, quel est le pourcentage des Québécois qui, lorsqu'ils vivent seuls dans un appartement, ne font pas le lit ? T'as-tu déjà posé la question ? Il doit y en avoir. Avant d'écoeurer les enfants, il y a des individus qui ne feront jamais leur mot du lit. Ils ne feront pas le lit. Mais on pense que pour être bon parrain, il faut exiger ça, en quelque part. C'est un peu insignifiant, tu sais. C'est quelque chose, là. En tout cas, on va écouter. Oui, on va écouter ce que Paul a à dire là-dessus. Bonjour, bonjour, M. Paul. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, 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 M. Manu. Écoutez, vous avez des sujets qui me touchent, Tabarouette. Moi, j'ai trois filles. Je vais déjà parler avec vous, déjà, dans le passé. Et puis, quand vous parlez des enfants et ces choses-là, ça me rejoint beaucoup. Moi, je suis séparé, puis je voudrais apporter une autre dimension à votre question. Et puis, c'est beau, comme vous dites, de parler, de transmettre à nos enfants ou, je m'excuse, je ne suis pas habitué de parler au télé. C'est correct. Moi, non plus, j'ai assez de misère avec ça. Je recommence mon affaire. Ce que j'essaie de dire, c'est que, de transmettre à nos enfants des bonnes valeurs ou certaines disciplines qui rejoignent nos propres valeurs personnelles, parce que je pense qu'on transmet à nos enfants ce qu'on porte. On transmet à nos enfants? Ce qu'on porte. Je crois que ce que j'essaie de monter à nos enfants est correct. Je pense qu'il est correct. Parce que ce qui est correct pour le gars d'enfant, ce n'est pas toujours correct pour moi. Mais c'est quoi, Paul? Là, je comprends que vous ayez de la difficulté à vous exprimer ou articuler ce point-là. Je le comprends. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le souci de tellement de Québécois. Mais c'est quoi la maladie collective au Québec de transmettre des valeurs à ses enfants? Pouvez-vous m'expliquer ça? Moi, ce que je veux dire là-dedans, M. Mailloux, comme père séparé qui voit mes enfants toutes les deux semaines, moi, j'ai trois filles. Déjà, quand les enfants arrivent, ils ont déjà une discipline, ils ont déjà des manies, ils ont déjà des trucs qui ont appris de leur foyer où ils vivent avec leur mère. Ils peuvent. Oui, ils peuvent. À la base, moi, quand j'ai choisi cette femme-là, il y avait l'amour, il y avait tout ce qui entourait tout ça. Mais si je n'ai pas pris une stupide, si j'avais... Je pense qu'au départ, si je m'étais marié avec une folle, mes enfants agiraient comme des folles. En partie, pas nécessairement, ce n'est pas automatique, mais c'est vrai en partie. c'est ce que je pense. Avec ma petite idéologie, c'est ce que je crois. Mais quand les enfants arrivent ici, ils ont déjà, je dirais, une bonne base. En tout cas, ce qu'ils font pour moi, ça fait bien du bon sens. Mais pour en revenir à la discipline dans la maison, Mme Ross, je crois qu'il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui ne sont pas importantes. Moi, que ma fille la plus vieille fasse son lit ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. Sauf que quand on finit de dîner, étant donné que j'ai trois filles, puis moi, je ne suis pas une femme de ménage, je fais mon gros possible quand ils viennent à la maison, ça fait bien mon affaire que ma grande m'aide à ramasser les assiettes, les affaires, puis qu'on colle ça dans le lave-vaisselle. Paul, avec trois filles dans la maison, vous n'avez pas d'affaire à vous lever, c'est les trois filles qui se lèvent qui mettent ça dans le lave-vaisselle. Là, je regrette, il y a des limites. Ça devient indécent. Ma plus jeune vient juste d'avoir huit ans. Je pense qu'il faut mettre les choses dans l'incompré. OK, la plus jeune a huit ans? Oui, monsieur. Mais elle est capable de transporter les assiettes. Oui, Elle est capable de faire de quoi? Les autres ont qu'à l'âge? On a huit, dix, huit vers neuf, dix vers onze et douze vers treize. Oui, écoutez, Paul, inutile de le dire, l'huit, ça va nécessairement vers neuf, dix vers onze et onze autres. Alors, ils ont huit, dix, douze. Deux filles de dix et douze ans, là. Les filles le font. Les filles le font, monsieur. Non, mais regardez, là, il y a un point sur lequel vous êtes dans le champ. Vous dites, les deux plus vieilles de dix et douze ans m'aident. Non. Non, non, là, vous êtes dans le champ. Je suis sérieux. Vous dites aux deux grandes, vous vous occupez de ça. Dorénavant, c'est votre job. Oui, ben voilà. L'attitude un peu aplaventerie et servile de Paul que je trouve un peu irritante. Non, pas vraiment. Je m'exprime peut-être mal. OK, allez-y, reprenez-vous. Comment on le fait? Parce que c'est un peu ça votre question. Moi, ce que j'ai fait avec mes enfants, parce que moi, j'ai une réalité, c'est que la gang est débarquée chez nous avec des valises. Un couple de mois avant, on restait tous dans la même cabane. Une couple de mois après, on avait deux cabanes. OK. Il a fallu que je gère ça. Oui. Moi, ce que j'ai fait, elle en maison et qui est qui voulait aller faire? Puis moi, il y a une grosse partie comme père que je fais moi-même. Mais attendez un peu, vous-là, attendez un peu, la liste, ça fait déjà quelques années? Oui, ça fait déjà quelques années. Ah, bien là, elle a évolué cette liste-là, M. Maillot. Ah, OK, d'accord. Bien oui, c'est ça que j'attendais. Puis surtout, vous les voyez deux jours, deux jours, c'est ça? Deux jours de fin de semaine ou deux semaines? Bien oui, c'est tellement... Regardez, vous savez, Paul, la pire chose Ça, là, c'est le pire service à leur rendre. Peut-être, monsieur, mais j'ai pas le temps de toute façon. J'ai pas le temps de faire ça parce que moi, je vois mes enfants quatre jours par mois. Quand ils viennent ici avec les enfants, c'est le point que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, comme père séparé, quand ils viennent ici avec les enfants, je m'enchaîne du ménage. Je veux savoir comment ils vont, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on fait comme jeu. Là, je vais voir mon père, ma mère, j'essaie de voir les cousins. Oh, 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 un instant, un instant, on se calme, là. Oh, mais attendez un peu, là. Oui, mais quand même, là. Vous voyez, c'est un peu ça. Écoute, c'est pas l'hôtel, là. Tu sais, Mais Pierre, quatre jours. C'est pas l'hôtel. Elle débarque pas à l'hôtel non plus, là. Quatre jours par mois, Pierre, c'est le problème. C'est que la discipline entre vous et moi, si on passe deux jours, parce que c'est pas deux jours, c'est même pas vrai ce principe-là, là. Parce que t'as les enfants le samedi matin, tes heures, soit le vendredi soir ou le samedi matin. Non, mais regardez, Paul. Là, vous vous lamentez dans une très mauvaise oreille parce que vos filles, là, à 10 et 12 ans, peuvent aller vous voir quand elles le désirent. Alors, dorénavant, fuck le deux jours ou deux semaines. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair du tout. Vaudriez-vous... À 10 et 12 ans, vos filles peuvent aller vous visiter quand elles le désirent et pour le temps qu'elles le désirent. Est-ce que vous saviez ça? Non, monsieur. Ben là, je vous le dis. Ben, répétez-le encore plus clairement. À 10 ans et 12 ans, vos deux filles peuvent... Ils n'ont même pas de permission à demander à personne. Et si la mère se secoue les pleumats, les deux grandes se prennent un avocat puis disent ils envoient une mise en demeure à leur mère de bien vouloir s'accrocher le clapet. C'est-tu clair? On peut-tu voir notre père quand on veut, c'est ça? Et ça crée des problèmes, Paul? L'accès facile au Québec, on va le commencer, Jeannine. Ça commence là. Rendu à 10-12 ans, c'est bien les jugements de cours. Bonsoir! Et les petites filles, elles manifestent le goût de vous voir plus souvent, Paul. Elles vous le disent? Est-ce qu'elles s'ennuient? Ben oui, c'est sûr. Elles s'ennuient, c'est sûr. Alors, vous leur dites que dorénavant, elles peuvent aller vous visiter à leur guise. Elles peuvent emmener leurs petits baluchons, leurs bobettes et leurs petits sous-vêtements quand elles veulent. Et occasionnellement, on se voit à l'extérieur des jours de garde, mais c'est plus fréquent. puis la garde qui a été comme donnée à ma femme, à mon ex-femme, la mère de mes filles, ce que je regrette, moi, c'est que souvent, c'est comme si ça devenait un pouvoir. C'est une situation de pouvoir. Cette personne-là contrôle, elle s'est contrôlée et elle réussit. Mais oui, mais Paul, on sait tout ça, là. Paul, on sait tout ça. Regardez, Paul, vous venez de découvrir le matriarcat québécois. Vous avez quel âge? 39 ans, monsieur. Pauvre enfant. 39 ans. Est-ce que vous soupçonniez ça avant de vous séparer de cette femme-là, Paul? Chez nous, dans ma famille, c'était pas comme ça. Et puis, dans notre ménage, c'était pas comme ça. Puis, dans les premières années, c'était pas comme ça. Mais ça n'a pris une tangente. Non, 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 Paul, ça n'a pas pris de tangente. Vous étiez aveugle. Alors, voir qui veut bien voir. Vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas soit capable de voir ou bien intéressé à voir. Mais là, Pierre... Alors là, vous venez de découvrir la femme québécoise, le matriarcat québécois, le pouvoir féminin, etc. Alors, je vous dis, au lieu de vous lamenter dorénavant le grand, pourriez-vous informer vos deux filles qu'à partir d'aujourd'hui, elles ont un accès facile et libéral à leurs deux parents? Ben, j'apprécie notre conversation, monsieur. Bye, Paul, ça m'a fait plaisir. Bye, bonne journée. Bye. Mais il faut qu'il y aille avec doigté, Pierre, parce que ça, vous l'avez souvent dit et je trouve que c'est très précieux qu'il n'y ait pas de conflit avec l'ex. Évitez les conflits parce que sinon, ça bousille la relation. Non, non, je n'ai rien. Les petites filles vont être moins en aisance de passer d'un à l'autre. Non, 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 non. L'information doit être divulguée sobrement. Oui. Les gens regrettent pas en patinant avec des patins de fantaisie. Non, mais Pierre, sans affrontement... Alors, il dit simplement ces deux filles, dorénavant, les filles, vous venez quand ça vous tente. OK, si votre mère fait des mouches, vous m'en parlez. Ça a pris 16 secondes. Mais vous comprenez ce que je veux dire aussi? Non. D'éviter qu'il y ait des conflits. Tu dis les choses. Pierre, je n'ai pas dit de ne pas dire les choses. T'es dit. Arrête-toi. Je comprends ton point, je l'entends, mais quand on a trop peur des conflits, là, ce n'est pas bon pour les enfants. On est aussi d'accord. Le rôle d'un adulte de Paul, pour une fois dans sa vie, à 39 ans, il pourrait-tu commencer à ressembler à quelque chose comme un homme? Parce qu'il va devenir un étranger pour ses filles. Parce que 4 jours par semaine, Pierre, effectivement, tu ne peux pas... Au contraire, penses-tu que si le père se lève et il dit « Hey, la greluche, là, un instant, les enfants, ils ont des droits et ils demandent d'être respectés. » Penses-tu que son image au trait des filles ne pourra pas grandir? Oui. Si ça se fait dans le respect, oui. C'est ça. Si elle ne gratigne pas l'image maternelle... Jeannine! Oui. Jeannine! En quoi la recommandation que j'ai faite pourrait irratigner l'image maternelle? Si c'est fait comme ça, il n'y a pas de casse. Parce que s'il y a de la casse, Pierre, ça peut durcir les positions, ça peut être pire. Il voit juste 4 fois par semaine, par mois, qu'est-ce que tu veux faire? Comment faire pour que nos enfants et nos adolescents soient plus proactifs dans la maison? 7900-224-800-667-5241. Et on poursuit l'émission en compagnie de Jacques. Bonjour, Jacques. Bonjour. Oui, bonjour, Jacques. Moi, tu as fait changer mon sujet, par les propos que tu viens de tenir. Tu essaieras d'avoir une conjointe et d'essayer de prendre position, comme tu disais tantôt, mettre ton pied à terre en tant que mâle et dire aux enfants, je m'excuse, on vous a demandé de ramasser, on vous a demandé de tenir l'endroit qu'on vous a partagé afin de vous héberger temporairement parce que tu as changé de chum, puis tu es revenu comme l'enfant yo-yo, là, tu es revenu à la maison. On essaie de demander, regarde, on t'a prêté le salon, on t'a fourni une place pour dormir, mais on aimerait ça utiliser le salon dans le moment où ce n'est pas la chambre à coucher, c'est-à-dire la nuit, le jour, on voudrait en profiter. Et là, vous parlez de quel âge, ils ont quel âge, c'est des jeunes? On parle de 20 ans, 21 ans, il avait de son chum, ça n'a pas fait, ça a planté, il a réexpédié chez maman, Manu Militari, puis il est revenu. Bon, à un moment donné, il est revenu ici, on a essayé de cohabiter avec, c'était le zoo, il y avait de tout, bouteilles vides, bières, se coucher à minuit à 1h du matin, le lit, écoute... Donc, tu sais qu'il a éduqué ça, cet être-là? Ben, c'est ça, c'est sa mère, justement. Ben oui, elle n'est pas éduquée, vous décrivez une femme qui n'est pas éduquée. Oui, mais pour éviter des conflits, elle revenait le soir et elle ramassait le stock de sa fille. Là, moi, je disais... Non, mais pour éviter les conflits, attendez, wow, wow, wow. C'est ça qu'elle faisait, c'est ce qu'elle m'a dit, je te répète, quoi, tant qu'elle me disait, regarde, Jacques, pour éviter la chicane, je vais la ramasser. Mais vous, vous n'êtes pas le père de cet agrès-là, non, non, pas du tout. Vous êtes un visiteur. Ça m'a planté très sérieusement à ce qu'elle a parti. Non, non, regardez, non, regardez, Jacques, ce que vous n'avez pas compris, là, c'est que là, vous êtes face à une situation mère-enfant très tordu, probablement où la mère a abdiqué suite à son incompétence et elle se traîne à quatre pattes devant sa fille pour se donner encore l'impression d'être une mère et d'être nécessaire. Là, vous avez très mal compris votre partenaire, là. OK. Vous êtes en train de vous gourer et de vous fourrer le nez jusqu'à ce que vous n'avez pas d'affaires, vous, là, là. Oui, sauf que là, la chicane a pogné et à un moment donné, elle est allée reconduire sa fille chez sa grand-mère parce que... Ben oui, parce qu'elle est une mère incompétente et elle l'a toujours été. On ne devient pas une mère compétente avec une fille de 20 ans. Voyons. OK, mais à partir... ... ... Cette brisure-là est bonne. Entre Jacques et sa conjointe? La brisure dans le couple, c'est entre vous et la conjointe ou entre la fille et sa mère? Ben là, là, c'est en train de créer une brisure entre moi et elle parce que j'essaie de la ramener en disant... Oh, Jacques, Jacques, Jacques. Hé, là, là, j'essaie de la ramener. Qu'est-ce que c'est ça? Non, je n'essaie pas de la ramener. J'essaie d'y faire comprendre qu'elle regarde. Tu ne peux pas la torcher et la... Non, non, mais Jacques, quel âge avez-vous? Ben, 50 ans. Quel âge a cette femme-là? 45. Ben oui, mais Jacques, vous vous comportez comme un parent face à un enfant mal éduqué. J'essaie de lui faire comprendre. Non, non, je veux dire... Vous l'infantilisez. C'est pas... L'infantilisez? Vous l'infantilisez. Vous la traitez en petite fille, votre conjointe. Je la traite en petite fille? Oui. Ben, j'aimerais qu'on m'explique parce que celle-là, je ne la comprends pas. Ben oui, vous venez de dire que vous essayez de lui faire comprendre des choses à 45 ans. Pauvre, vous, premièrement, il est trop tard. Deuxièmement, c'est un enfant, c'est une espèce d'immature. Qu'est-ce que vous faites là? Ou la porte et je la pose dehors, déjà? Ben, voyons. C'est pas votre fille, c'est pas... Non, non, je parle de la conjointe. Oui, non, non, c'est ça, Pierre. Je parle de la conjointe qui est immature, qui, écoute, là, il essaye de faire comprendre à sa conjointe son rôle de mère. Pauvre Jack. Je vais faire comprendre. Il va falloir que tu décroches à un moment donné. Non, 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 Jacques, non, non, Jacques, là, votre niveau de compréhension à vous est pourri. Alors, n'essayez pas de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand vous n'avez pas compris ce que cette personne-là ne comprend pas. Ok, c'est bien. C'est bien. Mais, je parlais de société matriarchale, tantôt. Moi, je sais pas, mais il me semble... Toutes les matriarches, il n'y a pas une matriarche qui est une femme adulte. Quand est-ce qu'on va comprendre ça au Québec? Il n'y a pas une matriarche qui est une femme adulte. N'étant pas une femme adulte, il n'y a pas une d'entre elles qui est capable d'un rapport égalitaire. C'est comme les hommes autoritaires. C'est la même chose, Pierre. C'est ça. Et on n'a pas le droit de manifester un désaccord face à ce matriarche-là parce que là, elle utilise tous les principes les plus viles, c'est-à-dire la castration sexuelle en disant, regarde, tu décolles parce que tu me déranges parce qu'il y a pour un paquet de raisons. Et ça, je pense que c'est... Écoute... Elle dit ça à vous? Ben oui, privation de sexe, Janine. C'est que moi, Jacques, je trouve ça sublime, votre appel, parce qu'on évolue un petit peu les êtres humains du Québec, mais pas beaucoup. Et la champlure du sexe, OK, le contrôle de la fréquence des relations sexuelles, un outil de pouvoir majeur... Écoute, on ramasse pas... Tu disais tout à l'heure, on parlait de ménage, on demande aux enfants d'aider, de participer. Bon, tu leur demandes, tu disais tantôt, ils vont dire, OK, ben, je peux-tu le faire dans 2-3 heures? Sauf que 2-3 heures, des fois, c'est 2-3 jours après et c'est pas fait. Alors, tu le redemandes le lendemain, oui, tantôt... Mais Jacques, attendez un peu, là... Il faut que tu met ton pied à terre, tu te regardes, je t'ai demandé de le faire, tu vas le faire, là... Jacques, mettez-vous pas le nez là-dedans, là... Là, vous êtes allé vous mettre le nez dans le caca et vous dites, ça pue, ben oui, mais enlevez-vous le nez dedans le caca, là... Mais Jacques, d'une certaine façon, c'est pas votre fille, c'est ça que vous l'avez précisé, cette fille-là de 20 ans, elle est pas de vous. Non, elle est pas de moi, c'est la fille de ma conjointe, de votre conjointe, OK. Elle est partie, là, depuis peu, je pense... Mais votre conjointe, quel âge, quel âge psychologique, quel âge émotionnel croyez-vous qu'a votre conjointe de 45 ans, or? C'est embêtant, établir un chiffre, je sais pas, je pourrais pas te dire, 15 ans, 12 ans, 10 ans, 10 ans, ouais, j'avais écrit un chiffre devant moi, 10, 10, 12 ans. Ouais, parce que de la minute que ça fait pas, elle se renferme dans sa bulle, ça, c'est ce qu'elle dit. Non, elle boude. Ben, non, elle boude peut-être, mais elle, elle dit qu'elle se renferme dans sa bulle, elle parle plus, il y a plus de communication, là, c'est un bloc de glace, tu l'approches, tu touche-moi pas. Allez, Jacques, bonne réflexion. Ah, je le dis. Le cas de Jacques, quand même, lui, il est pas lié par la paternité. Tu sais, un cas comme ça qui se produit quand c'est ton enfant, c'est l'enfant des deux, là. Jeannine, je veux dire une chose, c'est rare que les bons parents ont à faire face à ce genre de problème qui vient d'être soulevé, parce que quand, quand t'es bon parent, puis qu'il y a un respect mutuel avec les enfants, tout simplement, écoute, peux-tu faire un peu d'ordre, puis c'est pas plus que ça. C'est ça. Et les deux parents vont dans le même sens. Oui, pas plus compliqué que ça. Mais avec les familles reconstituées, c'est ça, on se retrouve avec des enfants qui sont éduqués d'une façon qui n'était pas la nôtre, admettons. Quand est-ce qu'on va comprendre que les bons parents sont minoritaires au Québec? Je pense que... Très, très, très minoritaires, chère Jeannine. À faire résumer ici. La majorité n'a pas de maudit bon sens. Et on parle à Thierry. Bonjour, Thierry. Bonjour, ça va bien. Bonjour, Thierry. Moi, c'est pour vous avoir... La mère de mes enfants avait la garde des enfants complète il y a quelques années. Puis, à un moment donné, les enfants, ma fille avait 10 ans, mon gars avait 12 ans, ils ont décidé de s'en venir chez moi. Ils se sont en venir chez moi à temps plein. Moi, j'avais arrangé la maison, je leur ai fait des chambres dans le sous-sol, le petit salon, etc., etc. J'ai dit, organiser ça pendant l'été. Ils se sont emmenus en septembre avec moi, mais tout était prêt. Mais quand ils sont arrivés dans la maison, j'ai dit, la laveuse de sa chose est là, le frigidaire est là, vos affaires, votre chambre, c'est ça, puis vous vous occupez de vos affaires. Oui, bien, les nerfs, on se calme, là. Oui. Le frigidaire est là, ça veut dire quoi, ça? Vous vous faites à manger? Non, bien, plus ou moins, dans le sens que les repas, c'est moi qui les faisais. Ah, bon, OK. Tirez, voyez-vous? Oui. Ah, c'est pas simple, le comportement humain, hein? OK, alors, je veux bien pour laveuse sécheuse, vous vouliez les impliquer, vous leur avez montré comment ça opérait. C'est ça. Les chambres aussi. C'est ça. Oui, puis là, c'est vous qui faisiez à manger. Est-ce que vous savez... Moi, en général, je faisais à manger, sauf à un certain moment donné, des fois, quand j'arrivais tard de travailler, il était capable de s'organiser. OK. Mais mon garçon cuisine beaucoup, ma fille un peu moins, qui s'occupait de ça. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, les jeunes garçons apprennent relativement facilement à faire à manger. Oui. J'ai toujours trouvé ce phénomène-là très surprenant, puis on dirait qu'il y a juste moi qui observais ça. On pense tous que les petites filles sont toutes bonnes à faire à manger. Les garçons, là, les jeunes garçons, quand c'est introduit à la cuisine, là... Il y en a qui aiment ça beaucoup. Oh, boy! Pas grand misère avec ça, hein? Puis ça fait des gars débrouillard ensuite. On a voulu nous faire croire qu'un garçon, c'est un manchot dans la cuisine. Il n'est pas capable de se faire à manger. Ça a besoin d'une femme. Bien, c'est bien plate, mais... Il y a peut-être des femmes qui n'en duraient pas non plus partager leur espace avec les petits garçons à une certaine époque, là, OK? Puis même avec les petites filles. Peut-être. Peut-être aussi. Parce que pour une mère, de voir son fils qui fait aussi bien à manger qu'elle, il y en a plusieurs des mamans qui n'aiment pas ça. Ça les froisse. Et pourtant, c'est le fun. Tu te dis, il y a des brouillards. Oh! Non? Jeannine, dans ton entourage, à quelle fréquence vois-tu, constates-tu des parents qui se réjouissent de la belle évolution de leurs enfants? Il me semble que je vois ça. Il me semble que j'en ai des exemples. J'ai pas l'impression de Pierre. Sûrement beaucoup autour de toi. Je pense pas ma vie dans la maison des autres non plus, là. Alors, Thierry... Mais pour continuer l'histoire, je leur ai laissé la responsabilité de leur chose. Mais là, ça dépend jusqu'où ça va. Vous savez, tel que garoché, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. La responsabilité de leur... Ils ont 10-12 ans, là. Attendez, on va revenir après. Je n'ai pas d'objection parce que... Moi, là, il va vite. Il y a des énoncés gros. Maintenant, ça dépend qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être des nuances derrière. On verra. Alors, Thierry, on vous revient. Alors, on parle aujourd'hui de faire de nos enfants et les adolescents. Peut-être dans le cas des adolescents, c'est un petit peu plus compliqué. Et on poursuit l'entretien avec Thierry. Votre femme avait eu la garde à temps plein des deux enfants, petits garçons. 10-12 ans et c'est à temps plein aussi. Oui, c'est à temps plein parce qu'on restait... On n'était pas à proximité l'un de l'autre. De toute façon, je n'ai jamais voulu le garde partagé. Là, vous appelez cet après-midi pour nous dire que... Et vous avez prononcé une phrase... une phrase à la maillou, une phrase plutôt choc avant la pause et j'aimerais ça vous donner la chance de vous expliquer. OK. Je veux vous remettre avant tout dans le contexte de notre style de vie, nous, notre petite famille. Moi, mes enfants, on a dû faire au moins 60 journées de ski ensemble depuis les 4 dernières années. On fait beaucoup d'activités ensemble. On a un gros réseau informatique dans la maison. On est branchés. On se tient souvent ensemble. Je suis une personne qui est très dédiée avec mes enfants. OK. Je donne beaucoup de temps pour les activités sportives. OK. Vous vous en occupez. OK. J'ai compris. Oui. J'ai compris. à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai dit ça, j'ai donné la laveuse à linge puis la sacheuse aux enfants. Mais chacun s'occupe de ses affaires pour avoir plus, qu'on aille plus de temps pour faire d'autres choses ensuite. Oui. parce que si je me mets à m'occuper de tout le ménage dans la maison, plus le temps d'organiser les activités. Est-ce qu'il y a une femme dans la maison? Il y avait une femme. On a eu une séparation. Je n'ai jamais vraiment habité avec cette femme-là. OK. J'ai eu une relation à distance. Elle habitait au Mont-Tremblant. Moi, j'étais à Laval. Puis, à un moment donné, on a essayé d'habiter ensemble puis ça n'a pas fonctionné. OK. Mais c'est un peu à ça que je veux en venir. À un moment donné, dans la maison, ça fonctionnait bien. Tout était bien organisé. Chacun faisait ses tâches. Quand c'est l'heure du souper, tout le monde s'occupe de ses deux assiettes. On s'occupe du souper. Oui, par terre. À tour de rôle, on fait la cuisine, etc. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai eu un coup dur mon année passée. L'automne passée, j'ai eu une séparation où j'ai eu bien, bien de la misère à passer au travers, moi, personnellement. Comment une séparation? Non, vous dites que vous n'avez pas fait de vie commune. Pardon? Je ne comprends pas la séparation, Thierry. Oui. Bien, on a fait une tentative de vie commune où, après quatre ans de relation, on a fait une tentative de vie commune qui n'a pas fonctionné. Bon, oui. Puis, on a fait, on a essayé pendant deux ans, puis après ça, on a eu une séparation. En tout cas, vous avez mis fin. Vous avez mis fin à cette relation-là. Oui, on a mis fin. Puis, moi, j'ai trouvé ça très dur parce que j'avais tout déménagé mes choses. J'avais été resté à se rembler avec elle, etc., etc. Mais les deux enfants sont où pendant ce temps-là? Ils m'ont suivi. On a tous déménagé ensemble. Là, vous traînez les enfants dans votre histoire de bonne femme? Oui, oui. C'était pas votre meilleure décision, mon ami? Non, non, non. C'était une très mauvaise décision. C'est sûr. Pour ceux qui nous écoutent, partir avec deux gamins puis s'en aller chez la gonzesse, aïe, aïe, que ça ne marche pas souvent sur ce genre de scénario-là. Ça n'a pas marché puis c'était carrément impossible. Oui, mais c'est important que sur le plan statistique, que ceux qui s'apprêtent à faire comme vous sachent que dans, je pense, c'est que 75-80% des cas, ça floppe de façon monumentale. Ça a été un enfer. C'était un enfer de ma vie. Bon. Les enfants étaient consentants parce qu'on était tout le temps là les fins de semaine. Ben oui, il n'y avait pas le choix. C'est ça. Rapidement. Alors, aboutissez. C'est ça. Mais là, j'ai eu une passe dure. Oui, mais c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que c'est les enfants qui vous ont supporté dans votre face dure? J'ai retourné les enfants chez leur mère. Pendant cette période-là. Pour deux mois. Oh, ben là, vous ne m'impressionnez pas. Aïe, moi là, j'ai de la misère avec les... Quelle âge avez-vous, Thierry? Non, mais c'est parce que je déménageais. Habituellement, les enfants sont avec leur mère. Pardon? Quelle âge avez-vous, Thierry? 38. 38 ans. Au lieu de... Comment de bardasser les enfants en tournée chez la mère pour de voir ce qu'on a? Regardez, M. Maillot. Oui. Habituellement... Hé, Thierry, juste une question en terminant. Y a-t-il un adulte dans toute votre gang? Mais c'est parce que j'ai... Y a-t-il un adulte? Non, mais il manque un bout, là. Oui. Parce que là, vous... Non, mais on n'a pas le temps de continuer, là, mais la question que je me pose, y a-t-il un adulte dans tout ce monde-là auquel vous avez référé? Bye. On va faire en sorte que nos enfants et nos adolescents soient proactifs dans la maison. Pierre, si on prend le cas d'une mère, une mère qui a un petit garçon et une petite fille et qui les initie tout doucement à l'ordre, à donner des petits coups de main dans la cuisine, prendre soin de les vêtements, prendre soin de leurs petites affaires, il n'y aura pas de problème, j'imagine, avec l'adolescent garçon. Après ça, il laisse la mère et ça continue. Mais si ça n'a pas été fait, si ça n'a pas été intégré, jeune, le rôle du père, vous pourrez le déterminer, mais tu ne peux pas... À l'adolescence, dont tu es un adolescent, ça ne se fait pas. Ça, c'est s'illusionner et c'est faire des conflits. C'est annoncé, ça. C'est difficile. Aux États-Unis, il y en a un qui a dit, écoute, ceux qui ne sont pas éduqués à l'adolescence, on les prend et on les fourre dans des camps de cadets et on va les éduquer avec pied dans le derrière. C'est une autre façon que certains prônent. Mais inutile de te dire, les filles, tu ne peux pas faire ça. Alors, les garçons, tu en récupères un pourcentage. L'éducation, avec pied dans le derrière, mais ça ne fait pas des enfants forts. Non. Alors, ça doit commencer tout petit. Ça fait des individus qui vont avoir tendance, si jamais ils deviennent pairs, à répéter les mêmes abus qu'ils ont subis dans des camps de... pas des camps de concentration. Le but étant de les casser. Casser de la mauvaise programmation de départ de l'enfance. Ça fait non pas des demi-civilisés, mais beaucoup plus, encore pire. Ça engendre, ça engendre plus souvent qu'autrement, des tarés. Ce n'est pas ça, l'éducation. Non, ce n'est pas ça. Non, mais c'est pour ça le rôle de le faire quand ils sont jeunes. Le père et la mère qui vont dans le même sens puis qui revalorisent l'enfant dans ses bons côtés. C'est drôle, pareil, que c'est vraiment incroyable en 2006 qu'on tienne des sujets publiquement en ongles là-dessus. Ça vous reprend, Pierre. Ah, moi, ça me renverse parce que c'est tellement élémentaire ce qu'on dit que normalement, ça aurait dû être intégré dans la société québécoise depuis au moins 30-40 ans. Et chaque fois, ils sont exaspérés par les comportements des adolescents. Ils disent, pas d'ordre, ils partagent, ils partagent aucune tâche domestique, il ne faut rien leur demander sinon ils se font gueuler. Alors, tu l'as ça. Vous récoltez ce que vous semez. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'un être humain, c'est une graine qui pousse et plus souvent qu'autrement, celui qui l'a semé récolte. Peut-être que ça va changer dans les prochaines générations. Peut-être qu'il y aura des prises de conscience. Je ne sais pas. Tranquille. Oui, oui, ça s'améliore un peu. Au moins, là, on a une tribune pour en parler ouvertement. Oui. Alors qu'il y a 30 ans, une tribune comme ça, elle n'aurait pas été bienvenue. Tu aurais vu les Monseigneurs et les Cibles et les Sars qui seraient, les tollés qui seraient levés. Il y a encore des tollés. Il y a une coupe de ligues qui nous surveille activement. Mais quand même, les ligues, ils se font tourner de bord. Les ligues et les congrès, ils se font dire, ben là, tu sais, on est dans une société où on peut exprimer des soucis qui concernent une collectivité. Avec des explications qui peuvent être intéressantes, des pistes qui peuvent être... Si tu as été élevé à coup de pied dans le derrière, tu vas élever tes enfants à coup de pied dans le derrière. Si on casse cette roue-là, C'est pour ça que lorsqu'on discute... Garde, Janine, quand on discute de sujets comme ça, dans toutes... dans les familles très catholiques, les familles très musulmanes, tu comprends, les familles très bouddhistes ou très Krishna, je ne sais pas trop quel gugusse, là, mais dans toutes les familles très religieuses, eux autres, ils ne sont pas conscients qu'ils élèvent leurs enfants avec des pieds dans le cul. Ils disent, ben non, c'est qu'ils ont mal ou jamais on donne des coups de pieds dans le cul. Vous leur donnez des coups de pieds dans le cul psychologique, dans leur petit cul, en haut, entre les deux oreilles. Ça, ça ne va pas... Oh, mais ça n'a pas de beau sens, il faut le faire taire, cet astrogon-là, il dit des choses vraies. On est encore à parler, justement, de coups physiques. Oui. Alors, avant que les coups psychologiques, on commence à débusquer ça. On commence, mais ça devient une généralisée. Mais non, je n'ai jamais donné de coups, je ne l'ai pas fait souffrir. Non, c'est ça, tu ne l'as pas fait souffrir. Oui. Oui. On parle à Alain. Bonjour Alain. Bonjour Mme Ross. Bonjour Dr Mayoux. Bonjour Alain. Hé, tu me fais choquer, toi. Mais d'une bonne façon positive. Oh, oui. Je voulais sauter d'en face, je peux que j'ai appelé. Oui. Écoute bien ça. Oui. Nous autres, on a été... Moi, j'ai 44 ans. Oui. Je meurs à Laval. J'ai eu une liaison avec une femme, j'ai eu un enfant parce qu'elle voulait m'amouracher, elle voulait se garder là. Elle a pensé que c'était pour garder l'union, le coup, patate, patate, une puis deux jobs. Fait qu'on a été élevés par nos mains, nous autres, les pères. Tu comprends? Oui. Fait qu'on est déficients en partant. Oui. Ceci dit, avec ça... On n'est pas déficients, on est féminisés en partant. Moi, j'appelle ça déficients. Oui, mais déficients sur le plan de l'acquisition de la masculinité, vous avez raison en partie, mais déficients parce que féminisés. Exact. Là, sais-tu que quand on veut s'atteler de bout, on reste seul longtemps? Écoute bien ce qui m'arrive. Oui. Moi, là, c'est bien beau. Regarde l'interlocuteur qui a appelé tantôt Paul. Il disait qu'on a enlevé nos enfants 4 jours par mois. C'est vrai. Nous autres, on est payeurs. Point. Aucun droit. La loi nous dit qu'on a des droits, mais on ne peut pas les avoir parce que le juge a décidé que c'est autrement. Bref. Peu importe. L'application de la loi, c'est deux choses. La loi est une chose, l'application en est une autre. Ça dépend du juge que tu vas pogner. Deux. Ensuite de ça, lorsque l'enfant est sujet à une mère qui est contrôlante et abusive, l'enfant ne sait plus quoi faire. Ça la met dans l'insécurité. Ça met l'enfant dans... Ça l'écrase, l'enfant. L'enfant ne veut pas s'affirmer. L'enfant a peur. Et quand tu as réveillé ça, cet instinct peur-là, là, mon gars, tu en as du fil à retarde. Moi, j'ai une fille, maintenant, qui a aujourd'hui bien proche de 17 ans. Pas le droit de se faire cuire à neuf, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ton père donne petit... Hé, à 14-15 ans, elle me disait qu'elle lui donne un passé d'argent. J'ai mis ma paise à la table. Regarde, ma fille. Là, je suis tanné, tu as 15 ans, là. Alors, je suis... Là, j'ai dit qu'elle s'en venait. Et qu'elle... Tu ne pourras pas avoir ton identité. Le sexe, ça arrive. Ta mère voudra... Je n'ai pas dit ça de même, mais je lui ai dit qu'il y a des choses qui étaient pour arriver que, un, je ne veux pas déballer la boîte avant le temps. Je vais attendre les coups. Mais j'ai dit, il y a des décisions à prendre. À un moment donné, en fait, tu tiens la boîte parce que, tantôt, tu ne pourras plus rien faire. Là, je ne peux pas lui dire et lui faire encore plus peur et lui faire renier sa mère. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de libérer l'enfant pour qu'il puisse pousser. Choisir. À ce moment-là, j'ai mis ma paise à la table. Je garde. Je te donne ça par semaine. Les yeux, ils ont mis gros, comme des deux bières. Ce n'est pas dur. Elle ne pensait pas que je donnais de l'argent. Elle a été élevée sous l'impression que son père, c'est un trou de cul. Bon. 4 jours par mois, le petit bonhomme, Paul, il voulait reprendre, refaire, regagner ce qu'il avait de son identité familiale. C'est ça qu'on aurait. C'est une erreur. Je comprends maintenant. On ne peut pas faire ça. C'est perdu, ça. L'idéal, de voir rebâtir sa vie familiale, oublie ça. Les gars, quand on perd nos enfants, on est fait. On ne peut seulement minimiser les dégâts. On ne peut pas reprendre. C'est fini, ça. Et on ne l'accepte pas. C'est pour ça que l'autre voulait les cajoler, l'en profiter, aller voir sa mère, se rebâtir. Mais c'est peut-être plus égoïste de notre part un peu. Mais quand tu les vois juste 4 jours par mois, qu'est-ce que tu le dis? Oui, mais on paye. On paye 5 jours par mois. C'est sûr, Alain. C'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est dégueulasse et il faut que ça arrête. Bon. De un. Là, moi, j'ai choisi de ce tuyau-là. Ça a pété. Écoute, l'enfant avait 5 mois, je le trouvais dans les bras d'un autre d'une discothèque. Ça a pété. Elle voulait avoir 40 000 piastres. J'ai tout vendu. On a vendu la perte. On s'est séparés. Ça fait 17 ans que je suis en guerre avec cette femme-là et que je suis encore en guerre avec. C'est pas compliqué. Ils prennent l'enfant comme levier. C'est dégueulasse. C'est vraiment... Comme levier financier? Oui, oui, oui. Un levier émotionnel. Moi aussi. que tu dis qu'il y a des lois que ton enfant peut venir. Oui, mais l'enfant a tellement peur de se lever debout que tu le fais pas. C'est pas une loi, Alain. C'est justement ça que Paul... Comment ça se fait que personne ne sait ça? Ben, écoute... C'est pas une loi. C'est un privilège humain. Et ça, vous commencez à informer votre enfant. Oui, mais l'enfant a trop peur. Alain, pourriez-vous parler moins? La mère lui fait comprendre que... Alain, Alain, pourriez-vous parler moins? Alors, oui, on dit des choses, mais on réfléchit en même temps. Je reprends. Si le père informe son enfant à partir de l'âge de 8 ans de ce dont j'ai informé Paul, à savoir que de plus en plus, il va pouvoir aller visiter l'autre parent quand ça va lui plaire. ça vient contrebalancer l'effet de la mère castrante et matriarcale. Et c'est pas mal efficace dans bien des cas. Tranquillement. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours passé en arrière pour couper les ficelles. Parce que je l'ai rassuré, pas rassuré pour l'enfant. J'ai dit, regarde, écoute, j'ai-tu déjà une fois j'ai manqué mon coup pour aller voir? Alain, vous savez, si vous parlez à votre fille sur le ton que vous nous parlez, ça rentre au repas. Savez-vous pourquoi? Et c'est pas le ton de voix, c'est que vous parlez trop. Dynamique. Moi, je sais. C'est ce que je te dis, tu me faisais bouillir. Mais si vous parlez aussi vite et de façon aussi élaborée avec votre fille, alors, de temps en temps, vous savez, l'important est d'aller l'arroser avec un enfant qui est intimidé par une mère écrasante. Ça, je suis d'accord. Mais là, dernièrement, mon enfant, ça fait 3 ans qu'elle a un chum, elle prend un pelule, etc. La mère essaie de voir si elle a des relations sexuelles avec son chum. Mais là, j'ai dit à ma fille, regarde, c'est pas de ses affaires, tu lui diras, maman, ça c'est ma vie privée, mais le papa de ma vie privée. Un point, c'est tout. Moi, j'ai pas d'affaires à savoir ça, puis toi non plus. Elle, elle voulait savoir si j'endosse ça. Je lui dis, ça c'est pas de tes affaires. Point. C'est drôle. Oui. Regarde, l'enfant le savait aussi, mais elle a peur de dire ça à sa mère parce que là, sa mère ne veut plus avoir son chum. Là, j'ai eu un affaire avec la DPJ. Alain, vous ne pourrez pas modifier la relation mère-fille. Cependant, comme vous l'avez dit, vous pouvez minimiser les dégâts d'une mère incompétente. Je veux juste lui offrir des choix. Ben, non. Je veux lui montrer ses choix, qu'elle puisse m'en faire. C'est-à-dire, oui, c'est ça, la soupe. C'est tout ce que je peux faire. Oui, c'est ça. Bon, lorsqu'elle a fait une fugue l'an passé, parce qu'elle était sur le bord de l'autoroute avec son chum. Son chum a 17, bientôt 18. Oui. J'ai averti son chum, je lui garde, elle, elle va te faire rentrer en dedans. Elle a essayé de me faire ça d'une chose d'enlèvement parce que j'étais parti l'amener. Puis, madame, elle voulait me faire courir. Elle a regardé, là, je veux bien vous entendre dans votre chicage de guenille contre la mère de votre fille, mais il faut en revenir. Là, on a le topo. Avez-vous autre chose à dire là-dessus parce que, n'oubliez pas, Alain, que c'est la femme dans laquelle vous vous êtes trempé le goupillon et vous avez laissé une petite graine qui a engendré cette fille-là. Oui, oui, ça, je suis d'accord, j'en suis coupable, je la reconnais aussi. Oui, oui, bon. Dans le chum, l'enfant, tout ce qu'elle a, l'enfant, elle a des choix à faire. Là, l'enfant, elle ne sait plus quoi faire. L'enfant ne sait plus où s'orienter pour ses études parce qu'elle a averti sa mère que l'an prochain, il faut qu'elle allait au cégep, elle finit l'école privée. Oui. Lorsqu'elle fasse des choix, elle dit, là, regarde, que je vienne à Sherbrooke ou pas ou à Montréal, elle dit, moi, je ne reste pas ici, je veux m'en aller à logement. Oui. Ça, c'est une superbe décision. Oui. OK? En tout cas, je suis en étonnant. Elle va être obligée de... Elle ne pourra pas parce que sa mère va essayer de manipuler... Alain, 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 vous avez une mauvaise attitude. Ben oui, je peux... Écoute, je la connais... C'est pas pour rien que vous avez choisi cette greluche-là pour vous accoupler. Votre niveau de maturité, il laisse à désirer un petit brin, mon cher Alain. À 44 ans, là... Regarde. Alors, vous, ce qui vous regarde, c'est pas ce qui se passe entre votre fille et sa mère. Non. Ce qui vous regarde, c'est ce qui se passe entre votre fille et vous. Oui. Lorsqu'elle vous demande conseils, vous pouvez lui donner des conseils, l'écouter, etc., la supporter dans ses choix, mais ce qui se passe entre sa mère et elle, dorénavant, pourriez-vous ne plus vous fourrer le nez là-dedans? Moi, je m'en mêle pas. C'est quand même la fille, ma belle. Pourriez-vous cesser dans votre imaginaire de vous préoccuper de la relation mère-fille? Est-ce que c'est trop vous demander? Je me préoccupe. J'essaie de la protéger. J'essaie de... Je répète. Pourriez-vous ne plus vous fourrer le nez dans la relation mère-fille et vous contenter de votre relation avec votre fille? Vous allez en avoir plein les jottes. Ça pourrait changer les choses peut-être de belles façons. Hein? Avez-vous compris un petit peu à quoi je réfère, moi, Alain? Parlons des produits Pharmavigor. Conçus pour vous aider à maintenir une bonne santé. Comment faire en sorte que nos enfants ou nos adolescents soient plus proactifs à la maison, partagent les tâches, puis de façon... Comment, Pierre? Spontanée, des fois. Tu sais, où ils acceptent de mettre l'épaule à la roue. C'est un moment qu'on passe ensemble, même si c'est pour des tâches ménagères. C'est des moments qui peuvent même être heureux. Il y avait quelques... Oui? Une petite parenthèse, me permets-tu? Paul, Jacques, Thierry et Alain. Quatre hommes qui viennent d'appeler. Et au Québec, on essaie de nous faire croire que les hommes ne parlent pas. Mais as-tu entendu ce que tu as maudite ma mère, toi? Le clapet fonctionne à une vitesse phénoménale. Ces hommes qui ne parlent pas. Les hommes au Québec ne parlent pas. Ils ont de la difficulté à s'exprimer. Hé! Quatre mamères de suite. Est-ce que ce sera dans la même proportion que les femmes, finalement? Encore une fois, il y a des femmes qui sont très introverties. Oui, oui. Donc, ils s'expriment beaucoup. Exactement. C'est ça, je l'ai dit. Ces hommes, c'est la même chose. Mais c'est plate qu'on a essayé. Il y a une coupe de faussaires. Ah! J'aime l'expression. Une coupe de faussaires psychologiques qui ont essayé de nous faire croire que les hommes ne parlaient pas, avaient de la difficulté à s'exprimer. Ah! C'est pauvre Jean, mais il ne dit jamais un mot. Ce n'est pas notre expérience en onde. On est-tu d'accord là-dessus? C'est vrai. Ben oui. Puis même, des amis, des amis à l'adolescence, à jeunes adultes, maintenant, des amis masculins, les gens parlent. Les hommes autour de... C'est l'exemple que j'ai. Avec Alain. Ça s'exprime. Ils parlent trop. Alain, Paul, Jacques, Thierry, ce sont des hommes qui parlent trop. Je suis obligé de leur dire parlez moins, moins vite, moins longtemps. En bureau, est-ce que c'est la même chose? Ah oui. En aucun problème. Ah oui. En hommes et femmes, c'est pour ça, Jeanine, le constat que tu viens de faire, dans les deux camps, il y a des individus qui parlent peu, qui sont inhibés. Dans les deux camps, il y a des individus qui parlent plus. Et, en psychothérapie intensive, les hommes ont une longueur d'avance. Ils sont plus enclin à l'introspection que les femmes. Bon, ça, vous pouvez le dire, ça se passe dans votre cabinet. 25 ans d'expérience des milliers de cas, alors ce n'est pas trois cas. Mais Pierre, vous avez dit inhiber les gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui sont fabriqués comme ça aussi. Oui. Est-ce possible? Qui n'ont pas besoin de communiquer, qui n'ont pas besoin de partager leurs affaires. Oui. Ils ont peut-être un niveau d'émotion qui est différent. Il y a de façon liée au tempérament des individus réservés. Oui. Comme moi. Et ils sont... Pierre, à certains moments, oui, à d'autres, non. Alors ça, c'est un autre cas. Je vous taquine. On parle de Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour, Marie-Claude. Moi, j'appelle pour réagir, réagir un peu, parce que je... pour réagir aux propos que vous avez dit quand Paul a appelé, j'espère, M. Maillot, que vous allez me rassurer puis vous allez me dire que si Paul aurait eu deux garçons, il n'aurait pas été obligé de faire la vaisselle. Je pense que Pierre... M. Maillot, est-ce que c'était ça votre point? Est-ce que vous vouliez dire que vu que c'était des filles, il fallait qu'ils se lèvent puis qu'ils... Encore plus! Marie-Claude, ils ont plus! Pierre Maillot, vous nous tirez la pipe, là, ils cherchaient à nous faire... C'est une blague? Oui. Oui, ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que je suis vraiment... Moi, M. Maillot, je lance M. Maillot à toutes les choses dans des conversations puis je suis souvent armée à ma place. Mais avec raison, ils ont raison le monde sur certains points. Des fois, je suis tout croche. Oui, c'est pas facile. J'ai un fond de sexisme en moi. Ah oui. Je vous le dis. Mais oui, j'ai du calme. Mais par contre, le fond de misogynie, ça, j'ai plus de misère, par exemple. Ça, quand on m'accuse d'être misogyne, là, mais sexiste, oui. Mais Pierre, c'est parce que la misogynie, c'est qu'il y a une méprise. Oui. Comment tu appelles ça? Oui, mépris. C'est ça? C'est un mépris. C'est pas de la méprise, mais un mépris pour les femmes. Oui. Ça, c'est inacceptable. non, Parce que ce serait généralisé, tu sais. Vous savez, si je suis... Lorsque je méprise une femme, je suis capable aussi de mépriser un homme et de façon encore beaucoup plus verte, alors... Mais c'est vrai, que j'ai un fond de sexisme, Marie-Claude. Mais pourquoi? Puis expliquez, Marie-Claude, là, on va demander à Pierre, pourquoi un fond de sexisme? J'ai tendance à croire que dans certaines activités, les hommes sont meilleurs, Marie-Claude. Mais moi, j'ai tendance à croire que vous voulez un Québec qui change, mais vous ne voudriez pas que ce genre de choses-là change. Est-ce que je me trompe? Ah! Je me trompe quand même que les femmes restent à la maison, mais les femmes, elles ne veulent plus ça, elles veulent changer. Oui, Marie-Claude, honnêtement parlant, je m'en maudis comme dans la garage. Je le sais. Sur ce point-là, écoutez, ce qui se passe dans votre cabane, ça vous regarde, que vos gosses lèvent faire la vaisselle ou pas, ça c'est votre... Ah, bien, c'est moitié, moitié. Je veux dire, je fais le souper, ils m'aident. Si je n'ai pas le temps de tout faire la salade, ils m'aident. Puis je ne pense pas que c'est dommageable aux garçons d'être débrouillard. Vous savez, je suis un très mauvais exemple, Marie-Claude, parce que quand j'étais jeune, j'avais une qualité. Je dis bien, j'avais. J'ai peut-être perdu en vieillissant. J'étais très serviable. Et on n'avait pas besoin de me demander deux fois d'aider à la vaisselle, d'essuyer à vaisselle ou de la laver. Et quand j'ai été pensionnaire, c'était la même chose. J'allais, on lavait la vaisselle à la table et je me proposais régulièrement pour aller aider à laver la vaisselle de la cuisine. Mais oui. Ça ne fait pas un... Un... Moi... C'est pour ça que je vous crois très bien, il n'y a aucun problème. Puis d'ailleurs, vous êtes serviable, vous avez perdu votre jambe justement pour ça. Oui, j'ai perdu une jambe sacrément. Pour rendre service à quelqu'un. Bien oui. Alors, non, non, c'est sûr que des fois, je... c'est plus du style de la taquinerie que d'une croyance profonde. Parce que là, Marie-Claude, on retournait dans les années 40, là, hein? Non, non, regarde... Et c'est pas la fille qui est au service des garçons, je vais m'entendre vous le dire. Alors, mes gars sont capables de se lever et nos garçons sont capables de se lever puis d'aider puis de contribuer. Mettre leur acide dans le lave-vaisselle puis de démercer si c'était bon puis de mettre leur linge dans leur tiroir parce qu'il est propre. Maintenant, il y a un partage des tâches. On va avoir des sous au bout de tout ça, là, le fameux... Ah! Mais Marie-Claude, pour être honnête, c'est qu'il y a des activités qui sont davantage réservées aux gars et des activités qui sont davantage réservées aux filles. Notre fille contribue lorsque vient le temps de décharger des voyages de foin, jamais elle ne sera à la place la plus difficile. Qu'il demande le plus de force, ça va être les gars. Comprenez-vous? Oui, oui. Les enfants ont grandi dans cette atmosphère-là. C'est ça aussi le respect l'un de l'autre. Tenir compte des forces et des limites de l'autre. Oui, oui, oui. Une femme n'est pas faite pour la grosse ouvrage tout le temps. Par contre, elle peut contribuer. Elle peut contribuer dans les mesures de ses capacités. C'est bien, Marie-Claude, vous voilà rassurée. Oui, je vais continuer à vous vanter. Marie-Claude, après la pause, je vais reprendre un de votre point. Je vous citerai comme auteur, mais on va revenir sur un aspect et ça vient avec notre sujet aujourd'hui. Faites vos premiers pas vers l'été en vous rendant au Salon du bateau à la place. Bon avantage. Marie-Claude parlait tantôt de sous. Une récompense, est-ce que ça peut être un levier pour motiver à partager des tâches? Au lieu de passer par l'autorité, tu dis, bon, on fait ça, petite récompense. si quelqu'un parlait d'une liste tantôt, faire une liste des tâches à faire puis dire, bon, j'alloue tel montant pour la carotte, finalement. Janine? Oui? Question là-dessus. Oui, sur la carotte? J'endose ce que tu viens de dire, là. Je veux dire, est-ce que ça pourrait être une méthode intéressante? Oui, évidemment, évidemment, chère Janine. Et je vais plus loin et je pose une question. Quel est le pourcentage de mères au Québec qui ont déjà dit merci une fois à leur enfant? Bien, j'aimerais ça avoir des réponses parce que j'espère qu'il y en a. Et nous pourrions être très surpris, ma chère Janine. Remercier un enfant de 4 ans qui vient d'apporter quelque chose qu'on a demandé. Oui, oui, oui. Je crains que la majorité, la vaste majorité des parents n'aient jamais dit merci ne serait-ce qu'une seule fois à leur enfant. Demandez quelque chose à un enfant avec un « si le vous plaît ». Je crois qu'au Québec... Ça en est qu'une petite carotte, ça, bien. Allons, oui. Vous avez raison. C'est une petite carotte, ça. Un beau merci. Alors, on parle à Marie-Thérèse. Bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour à vous deux. Bonjour, Marie-Thérèse. Tantôt, vous avez dit que les mères n'aimaient pas ça quand leur garçon faisait à manger. Je l'ai trouvé... C'est fréquent, la plupart. La plupart des femmes. Au contraire, quand on travaille, quand le père et la mère travaillent, puis qu'on a appris à nos enfants à faire à manger, puis quand on arrive du travail, puis qu'il y a une lasagne qui est au four, je vous avoue franchement qu'on l'apprécie énormément. Ou quand un autre a fait un pot de piche noire... Non, parlez pour vous, là. Bon, bien, c'est ça. Parlez pour vous, parce que... Et j'ai introduit une nuance, Marie-Thérèse. Quand? J'ai dit qu'il était très rare au Québec qu'une mère se réjouisse de l'évolution positive de son enfant. Docteur Mayou, la plupart des femmes travaillent à l'extérieur aujourd'hui. J'espère que vous le savez. Vous avez blâmé Mme Marois parce qu'elle a ouvert des garderies. Elle est donc demandé aux mères qui vont placer leurs enfants dans leur garderie si elle aimerait ça retourner au foyer. Alors, pourquoi vous la blâmez tout le temps? Mais, Marie-Thérèse, vous avez quel âge? 52 ans. Êtes-vous capable d'entendre... Et vous savez... comprendre ça à votre âge? Oui, je le comprends, mais ce n'est pas de sa faute à elle si les mères vont conduire leur bébé. Ce n'est pas de sa faute à elle. Elle a juste mis un milliard là-dedans. Mais comment ce n'est pas de sa faute à elle? Écoutez, vous dites... Si les mères vont porter leur bébé d'un an à la garderie, ce n'est pas la faute de Mme Marois, les mères pourraient garder leurs enfants jusqu'à 3 ans, jusqu'à 4 ans chez elles. Alors, pourquoi vous pensez qu'elles vont à la garderie à un an? Parce qu'elles sont obligées d'aller travailler. Ah oui! Et puis moi, j'ai une autre réponse à votre obligation. Ceux qui ne sont pas intéressés à élever des bébés, dans bien des cas, dans bien des cas, on se crée des obligations pour bien paraître et ne pas que paraissent notre incompétence maternelle. Hein, Marie-Thérèse? ça se peut. Ah, merci. Ça se peut. OK, je ne vais pas plus loin. Vous êtes plus cliente, hein? Comment c'est-il que vous donnez des conseils d'avocat? Ah, ah, vous avez dit à un homme à Paul tantôt, là, que ces enfants pouvaient dire à l'autre ou devraient être pris par un avocat. Ah oui! Vous avez parlé de droits humains, Pierre, par exemple, c'est ça. Mais des droits humains, c'est-à-dire, un enfant a le droit de réclamer de voir son père. Oui, mais pas à 8 ans, pas à 10 ans. Hé, Marie-Thérèse, ignorante que vous êtes, est-ce que vous saviez que je suis régulièrement sollicitée à titre de psychiatre expert et que c'est moi que vous venez de mentionner? Saviez-vous ça, espèce d'ignorante? Docteur, quand vous parlez de médicaments, je vous admire. Mais quand vous parlez des femmes, je vous déteste. Marie-Thérèse, avez-vous un point à la fois? Avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Oui. À leurs enfants, c'est pas l'avocat qui fait les recommandations, mais le psychiatre expert ou le psychologue ou la travailleuse sociale? Est-ce que vous saviez ça? Oui. Alors, du haut de votre ignorance, je vous invite un peu plus de modestie. Ah, je suis, ah, que doux ça, je pense que c'est modeste. L'humilité, c'est pas votre fort, Marie-Thérèse. Avez-vous encore votre mère, vous? Oui. Oui? Elle est encore, oui. C'est une charognade, elle aussi? Non, c'est une femme qui a de l'allure. Ah, regardons ça. Oui. Puis vous, est-ce que vous avez été élevée dans des collèges? Oui. Ce sont les frères puis les pères qui vous ont appris à devenir misogyne? Non. Ben, ça doit. Non. Parce que vous avez l'air à détester les femmes. Des personnes comme vous, des germaines comme vous, des personnes comme vous, là, je vous dis que vous semblez, à première vue, être d'une race dont on ne s'ennuiera pas après votre mort. Bye, Marie-Thérèse. Bon. Autrement édifiant, on va passer à une autre. Vois-tu, regarde ça, c'est le prototype de la germaine québécoise, la matriage par excellence. Venir me dire, me traiter, me dire que je donne des conseils d'avocat alors que j'ai été sollicité peut-être 300 fois pour informer, éclairer la cour sur l'importance de l'accès des enfants à leurs parents. Ça prend-tu une maudite tartampion? Admettons qu'elle ne le savait pas. Ben là, tu sais, quand tu ne le sais pas, ferme ta gueule. Tu sais, elle vient reprocher à quelque chose. Ça s'adonne que c'est un domaine d'expertise pour moi. Maudite germaine. C'est plein de cette germaine-là au Québec. On va poursuivre? Oui. On va poursuivre. Oui, s'il vous plaît. On parle à Annie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour. Comme à vous, ce petit sourire, on a quoi? Oh, mon Dieu. Si elle ne se serait pas appelée Marie-Thérèse, j'aurais été sûre que c'était ma mère. C'est plein comme elle. C'est incroyable. C'est-tu détestable, ces maudites bonnes femmes-là? C'est incroyable. Elle vient de faire des reproches à mon domaine. Hé, avez-vous pensé les enfants et l'entourage de cette femme-là? Oui. 52 ans seulement, hein? Oui. Elle est d'une race dont on ne s'ennuira pas après sa mort. Je peux vous l'assurer. Bon, à vous. Pour le sujet du jour, moi, j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, de 8 à 17 ans. Oui. Et jamais, je n'ai eu le moindre problème à avoir de l'aide dans la maison. Alors, on va vous demander votre recette. Il y a des milliers de parents qui vont vous le demander. Ben, écoutez, comme M. Mayou disait tantôt, quand le petit puce ou le petit pouls de 4 ans fait son lit, la mère est en arrière. Elle dit, ben oui, mais il n'est pas comme il faut et ce n'est pas droit. Écoute, ben, il n'aura plus jamais envie de le faire. Et renforcer le comportement qu'il vient de faire. C'est bien, je suis content. C'est bravo. Maman, elle est contente puis ça va à l'école puis s'il n'est pas ton goût, tu le restes juste, c'est tout, là. Puis les portes de chambre, ça existe, hein. Moi, mes grands ados, ils ont eu la période où ils se laissaient traîner. Je ne fermais pas, je ne le voyais pas. Oui. Un moment donné, quand il rentrait puis qu'il n'y avait plus de bas de propre, il me disait, ben, maman, tu n'as pas fait tes lavages? Ben oui, ben, j'ai plus de bas. Ben oui, ça va à la prochaine brassée. Mamanie, très bel exemple de ce que vous venez de dire. Très bel exemple. Puis pourtant, je suis une mère à la maison. J'aurais tout à fait le temps de me pencher puis de ramasser les bossales puis de traîner partout. Mais je ne suis pas un esclare. C'est ça. L'éducation, c'est important. Ben oui. Vous le savez. Fait que le matin, qu'il se laisse puis qu'il est en retard puis qu'il reste 10 minutes pour aller prendre le bus puis qu'il n'y a plus de bas, ben, je peux vous assurer que le soir, il va y penser de les mettre dans le panier à l'aise. Il est ce qu'on appelle dompté. Oui, parce que c'est la conséquence de son manque d'attention. Il n'a pas vu à ses affaires. C'est lui qui paye. Non, absolument. Responsabilisation, c'est à travers de tout petits exemples comme celui que vous venez de mentionner. Parce que ce n'est pas compliqué. Je ne peux pas demander ça à un enfant de 2 ans mais tout doucement, tranquillement, à sa mesure puis quand il arrive des situations, c'est certain que, bon, on n'a pas une grosse hiver cette année mais l'année passée, on a eu énormément de neige. Ben, je disais aux garçons, écoute, physiquement, mes deux garçons sont quand même plus grands que moi, physiquement, tu es plus équipé que moi puis papa, il est au travail actuellement mais quand il va arriver tantôt, il va falloir qu'il rentre dans la cour. Toute de neige. tu, tu fais le souper, tu de neige. Mais jamais, je vais en faire des sous pour ça. OK. Vous, l'aspect récompense tangible, là, ça ne faisait pas partie de votre arsenal. Ben, je veux dire, honnêtement, non. Non, pas du tout. C'est assez délicat, ça en est, ce point-là, effectivement. C'est assez... L'éducation à l'argent et au gain, c'est assez délicat. et donner de l'argent à un enfant sans qu'il ait produit un service, c'est pas bon. Tout, tout payé n'est pas mieux. Ben. Il y a une espèce de... Parce qu'il n'y a plus de gestes de gratuité à ce moment-là. C'est ça. Parce qu'il y a... Puis l'idée de la carotte au bout, quand tu travailles dans une usine, tu es journalier, la carotte au bout, c'est le salaire. Oui. Quand ça fait 10 ans que tu as ton salaire au bout, il n'y en a plus de carotte, là. Annie, je vais devoir être en désaccord avec vous sur ce point-là. Pour la carotte? À chaque deux semaines... 56 ans. La carotte, pour moi, là, est toujours aussi savoureuse à chaque deux semaines. Vous aimez votre travail, Pierre. Quelqu'un qui est journalier... C'est ça. C'est ça. Oh, là, c'est bon. C'est approché à son travail pour faire vivre sa famille. Vous savez, j'aime mon travail, j'ai toujours aimé ma profession et j'ai toujours ressenti un plaisir qui ne tarie pas lorsque je reçois mon chèque. Oui. Mais le plaisir du travail bien fait et du travail accompli est très important. Oui, 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 oui. Oui. Merci. C'est deux carottes. Annie, vous m'avez fait du bien par rapport à Marie-Thérèse. Comment faire de nos enfants, de nos adolescents, des êtres qui sont proactifs dans la maison? Juste avant de parler à Joanne, Pierre, il y a plusieurs courriels qui sont entrés. Ce sont des mères qui disent à peu près toute la même chose. Les aires communes, on s'organise, c'est un échange avec les enfants, on entretient ça, il n'y a pas de problème, mais leur chambre, ils en font ce qu'ils veulent. Il y a une mère qui dit, une fois par mois, quand ça fait un mois que ça n'a pas été fait, on se donne un coup de pouce et on encourage, mais pas plus d'ingérence que ça. J'aime beaucoup qu'on introduise le concept air. Espace. Oui. Des espaces personnels, des espaces communs. Voilà. Oui, très beau concept, effectivement très pertinent. Il y en a plusieurs qui nous l'ont créé. On parle à Joanne. Bonjour Joanne. Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai téléphoné quand j'ai entendu Marie-Thérèse, elle m'a énervée, vous ne pouvez pas savoir. En tout cas, vous avez bien parlé, docteur Mayou. Énervée? Ah, ça se peut prêter. J'étais en... J'ai arrangé. Moi, j'ai même appris, j'ai raccroché, je ne sais pas si pire. Après ça, j'ai continué à écouter, j'ai réappris dans tout ça. Mais, vous savez, Joanne, je ne suis pas capable d'entendre des femmes comme ça sans penser à une race. C'est automatique. En tout cas, allez-y, je vous écoute, j'ai assez parlé tantôt, Stavacto. Moi, je peux vous dire que tous les matins, tous les soirs, moi, j'ai deux filles, monoparentales, et ça a toujours été que tous les matins, je leur dis, je nomme pas leur prénom, mais on va dire qu'il y en a une qui s'appelle Chloé. C'est Chloé et Noémie, je les dis. Je leur dis tous les matins, écoute, ma Chloé, tu sais qu'il n'y en a pas deux comme toi, tu es formidable, tu es géniale, tu es intelligente, tu es brillante. Je pars toujours comme ça avec les deux, tous les matins. On se dit, je la t'aime. mes filles, ils n'en reviennent pas comment c'est que mes enfants sont posés, ils sont calmes. À la maison, c'est la même chose. Si je demande quelque chose, ce n'est pas parce que ma main est toute seule, c'est qu'on est ensemble, il y a quelque chose à faire. J'ai un exemple avec ma plus jeune qui a 7 ans, l'autre jour, elle me dit, oh, ma main, moi, je voudrais faire, elle voulait décoller quelque chose derrière une photo, tu sais, mais je n'ai pas de problème, tu peux le faire, je dis, fais juste me ramasser ton manteau puis tu le feras. il n'y a pas eu de discussion, elle le fait, elle savait que c'était correct qu'on avait un échange. Ça fait que c'est ça que je vais vous partager avec vous. Oui, 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 oui. On appelle ça de l'éducation. Juste un petit bémol, Joanne. Oui. Trop, c'est comme... Moi, c'est quelqu'un qui me débole, ça se peut-être. Oui, non, 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 il y a des belles choses dans ce que vous avez dit, mais juste une petite mise en garde, très gentille. Oui. N'en mettez pas trop non plus, il ne faut pas trop n'en mettre quand on fait croire à un enfant que « sky is the limit ». Oh, yeah, I know what you mean. Yeah, I know. You know what I mean. Oui, je comprends très bien. Bien, regardez, je vous dirais ça comme ça. Attendez que votre enfant fasse quelque chose qui a de l'allure, OK, un bon comportement et là, vous le soulignez sans trop n'en mettre. On appelle ça le renforcement positif et ça ne fait pas partie de notre culture dans notre tribu. Par contre, on a découvert avec les animaux les chiens et les chevaux que ça fonctionne pas mal bien. Alors, souligner des comportements désirables mais avec une certaine modération, ça a encore plus d'impact parce que c'est plus réaliste. Comprenez-vous mon point? Oui, tout à fait. Alors, juste une petite nuance. Alors, ensemble, on apprend à mieux éduquer nos enfants en soulignant, en soulignant par un beau petit compliment des comportements désirables qu'on aime voir se répéter. Oui, exactement ce que Mme Ross disait tout à l'heure, un merci, simplement dire l'enfant t'a rien dit puis il a ramassé sa vaisselle puis l'a apporté au lavabo, par exemple. C'est certain que je vais dire merci, c'est super ce que t'as fait là, j'apprécie. Exactement. Bon, exactement. Merci, maman est contente, merci, ça me plaît, dans votre langage à vous, mais ce qui est important c'est de le souligner à l'enfant de façon remerciante. Oui, c'est sincère. Oui, c'est ça, c'est sincère. On emmène, oui. Mais, alors si on prend, ça devient des automatistes pour les parents, comprenez-vous, ça devient automatique, c'est très facile à faire et ça permet à l'enfant de se construire de façon plus sereine et plus saine. C'est sûr que si je peux le faire dans l'immédiat, je vais le refaire aussi, je leur dis ben maman, je ne peux pas maintenant, mais je vais tout faire pour garder parole dans ce que je me suis engagée, par exemple. Oui, c'est de la belle éducation. C'est de la belle éducation, Joanne. Ça garde la confiance. C'est de la belle éducation. Bye. Oui, Pierre, on a un courriel. Hé, Jeannine, je pense que Marie-Thérèse a des adeptes. Tu sais, quand je parle d'une race, c'est un groupe important au Québec et une auditrice, Élise, qui envoie un courriel, la vérité dure à prendre. Marie-Thérèse vous a dit qu'elle a été accusée d'en manquer. À chaque fois que quelqu'un ose vous contredire, vous sortez vos certificats de compétences mais vous oubliez de dire que l'on vous demande de moins en moins vos services. Élise, c'est pas vrai ce que vous venez de dire. Je refuse à toutes les semaines des expertises extrêmement payantes, même plus payantes. Bon, voilà ce qui est dit. C'est vrai que ça peut m'arriver. Vous savez, l'humilité ne veut pas dire se traîner à quatre pattes. L'humilité pour un être humain consiste à réaliser ses forces et ses faiblesses. oui, les faiblesses. On parle aussi. Et me châterai publiquement. Un point fort. J'avais oublié de dire... Encore ce matin, j'avais un petit garçon de 10 ans dans mon bureau. Comprends-tu? Il y a un psychiatre français qui vous avait envoyé un courriel à un moment donné. Oui. Qui disait, on est peu à faire ce genre de travail-là. C'est-à-dire, c'est toute la gamme humaine. Alors, les psychiatres, la plupart prennent psychiatre pour adultes ou pédopsychiatrie. Je fais de tout. Les jeunes, adolescents, adultes et vieillards. Non pas. À cause de mon exposition à toute la gamme des problématiques mentales et psychologiques chez l'être humain. Et vous avez fait ça certainement par choix. Le PR, ce n'est pas une spécialité. C'est parce que vous avez accepté ces patients-là au fil du temps. Oui. J'ai eu 6 ans d'enfants. Je verrais des enfants, des adolescents, des adultes et des vieillards. Oui. Mais Pierre, vous vous exposez. Ce que vous venez de nous dire, c'est correct. Mais quand vous dites que vous êtes « bof, pas misogyne, mais sexy », vous vous exposez à manger des morts-nives. C'est clair. Oui, bien oui. Vous nous faites sauter. Oui. Bon. Puis j'aime ça débusquer des Marie-Thérèse et des Élisades, des Élises de ce monde. j'aime ça les débusquer parce qu'elles sont un pourcentage un pourcentage venimeux de l'agent féminine. Et même par les... T'as vu Annie, Annie, c'est Annie, oui, c'est Annie qui a appelé tout à l'heure. Elle dit « j'avais l'impression d'entendre ma mère ». Mais c'est plein de ce genre de bonne femme-là et elles sont toxiques sur le plan relationnel et sociétal. Il n'y a personne qui ose leur dire parce qu'elles sont... Écoute, Marie-Thérèse, ce n'est pas une deux-pique dangereusement articulée à la bonne femme. Maudite gueule, ça. Aussi pire que moi. Articulée, certainement. Mais Pierre, quand vous dites publiquement « je suis sexiste », ça veut dire que vous pratiquez la discrimination fondée sur le sexe. Un instant, c'est synonyme de misogynie, de misandrie. Mais oui, mais là, où est le fond là-dedans, Pierre? C'est vrai que vous varlopez d'aplomb les femmes. Il y en a qui se posent des questions. Coudonc, il y a eu-tu les femmes? Il y a-tu des femmes qui l'ont passé au bat? C'est vrai! Oui, en quatrième année, une maudite... Un professeur. Oui, une enseignante. Ah oui, en quatrième année, elle m'avait dans le collimateur. Ah non, j'ai été varlopez solide en quatrième. C'était la seule fois que ça a laissé des séquelles comme ça. Oui, puis ce qui arrive, c'est que l'année d'avant, j'avais eu une... de la nature... dite folle, puis cruelle, une vraie marhoute, là. Gros j'pec, cinq pieds, cinq pieds-huit, cinq pieds-neuf. J'étais tout petit. En quatrième année, j'étais le plus petit de la classe. On était deux, trois des petits chicots, on était tout petit. puis elle vous... Maudit. Contre-moi. comme bien d'autres le savent, peut-être des femmes qui sont méchantes, parce que ça, c'est méchant, t'as poché pour rien, c'est méchant. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que ça fait quelqu'un un misogyne ou un sexiste, parce qu'il faut être capable de voir aussi qu'il y a des femmes qui ont de l'allure. Mais oui, je l'ai dit. C'est correct, c'est ça. En troisième année, j'essaie de me rappeler son nom, là. C'était la fille de l'embaumeur de Normandin. En troisième année, là, une... Une fille. Et c'était une jeune... Elle était débutante. Oui. Tu sais, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Non, c'est sûr. Alors, on va à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour, madame, monsieur. Oui, Stéphane. Ça va bien? On vous écoute. Concernant les enfants, ma conjointe et moi, ce qu'on avait réussi à faire avec les enfants pendant un certain temps pour qu'ils aillent dans la maison, c'est qu'on s'était assis avec eux et on leur avait parlé en disant, au début, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Papa et maman, eux autres, ne sont pas payés pour faire des travaux dans la maison. Donc, à ce moment-là, de s'entraider ensemble puis de faire tout et chacun ce qu'on a à faire, c'est aussi de la responsabilité. Quel âge avaient les enfants lors de cette réunion? Bon, je dirais, bon, 8 et 5 ans, 9 et 6 ans, peut-être, dans ces coins-là. Le seul problème que j'ai avec votre attitude, c'est le fait qu'il y a une convocation. C'est que l'éducation ne se fait pas par convocation. L'éducation, ça se fait 100 fois sur le métier, tu sais, remettez votre ouvrage. Alors, ça commence tranquillement. En tout cas, allez-y, continuez, là. Bon, et par la suite, bon, les enfants ont maintenant 16 et 13 ans. Puis, bon, l'influence sociale fait que, là, les amis ont des allocations et ci et ça. donc, on s'est entendu qu'on a déterminé certaines tâches ensemble qu'ils feraient, qu'ils seraient responsables pour faire et, en échange, il y aurait une récompense monétaire. On peut l'appeler ça une récompense monétaire. On peut même parler d'une rémunération. Bon, peu importe. Oui, service contre rémunération. L'hésitation qu'on avait avec ça, moi, ce que j'ai réussi à en déduire, c'est qu'on pouvait arriver leur donner ça puis qu'ils apprennent à budgéter leurs propres sous. Oui. Ou bien qu'à chaque fois qu'ils auraient besoin de quoi, qu'ils viennent nous chercher, mais il y avait toujours une certaine dépendance aux parents parce que, là, il y avait besoin d'argent, il fallait qu'ils viennent nous demander. Oui. Donc, à ce moment-là, on a dit, bien, ils deviennent à une âge où ils vont apprendre à gérer les budgets. Oui. Et puis, de leur donner des sous comme ça puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec en leur expliquant qu'il y a trois portions quand on fait de l'argent. Oui. Il y a une portion où est-ce qu'on doit l'épargne, on doit faire une certaine épargne là-dessus. Si on le veut bien, on peut aussi en faire une donation d'une certaine partie. Et la troisième partie, bien, c'est de la dépenser à son plaisir. Mais c'est les trois portions qui viennent influencer un budget. Oui, c'est drôle. Vous rogniez le point de façon systématique. Ça sent un peu frappé, ça. Et c'est pour ça que je lui ai dit le tiers, c'est un peu trop généreux. Non, non. Peu importe le pourcentage, on peut commencer avec un pourcent. Il y en a qui vont dire c'est 10, il y en a qui vont dire c'est 30. Bon, peu importe. C'est drôle. C'est que j'ai un peu de misère avec ça parce que, en tout cas, peut-être qu'on en parlera de cette portion-là parce que ça me gosse un peu. C'est drôle que ça revienne. Stéphane et Marie, la même chose. Il n'y a pas le rivard, Pierre, qui a téléphoné hier après l'appel de Marie. Oui. Et qui a dit, parce que Marie disait on est à l'aise ou attendez, qu'est-ce qu'elle disait? On est chanceux. Oui. Et vous disiez, non, vous n'êtes pas chanceux. Il dit, on comprenait que la dame dit on est confortable et puis, il y aurait pu avoir une référence, Pierre, quand on gagne de l'argent juste pour nous, est-ce que plus tard, on est capable de considérer qu'il y a une partie de notre salaire qui va aller pour d'autres que nous, nos enfants, prendre en charge une conjointe et des enfants parce qu'ils sont bébés, parce que, tu sais, dans cette optique de dire mon salaire ne m'appartient pas toujours intégralement quand il y a du monde autour de moi. Un volet éducatif en ce sens, soit... Je comprends. Mais pas l'appeler. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il disait? Mais c'est ça qu'il disait. Je pense que la dame voulait dire qu'il se sentait confortable. Ah, OK. Alors, lui, lui comprenait... OK, OK. Oui, il était confortable. Mais l'aspect donation... Moi, je lui dis, mais ça aurait pu aussi la donation être prise comme ça. Tu sais, à un moment donné, ton salaire, il ne t'appartient pas à toi à 100 %. Tu devras payer pour des enfants, tu devras payer pour... Alors, dans cette optique-là, faire des dons, comme dit Stéphane, c'est drôle, deux jours d'affilée, là. Ça peut être éducatif, Pierre. Oui. Non? Oui, oui, attendez un peu. Oui, oui, c'est intéressant qu'on en... Allez-y. C'est intéressant, cette discussion-là. J'aime ça. Non, mais il y a des gens qui vont dire, regardez, il faut payer la dîme à l'église. Il y en a qui vont associer ça à un mouvement religieux. Il y en a qui vont associer ça à des personnes qui ont besoin d'aide, donc des mendiants sur la rue. Il y en a qui vont associer ça à différentes choses. C'est parce que le problème, c'est la naïveté associée à ça qui me dérange. Vous savez, c'est éduquer à la solidarité sociale, éduquer à la charité pour ceux qui ont moins de chance que les autres, j'embarque 100 000 à l'heure. OK? Cependant, le danger, c'est la naïveté et c'est l'escroquerie. Oui, mais ça... Vous savez, les œuvres de charité sont pleines. Je vous dis, et je vous le répète, c'est que maintenant, la charité est devenue presque un racket. Vous savez, à partir du moment où une des familles les plus riches du Québec fonde, a formé une fondation pour les œuvres de charité dans le but de détourner des montants faramineux d'impôts au gouvernement, aux deux paliers de gouvernement, hé, là, on commence, on s'approche dangereusement du racket, là. Comprenez-vous mon point? Il y a effectivement de plus en plus de situations qui nous démontrent qu'il y a des gens qui vont se faire presque de l'escroquerie, comme vous l'expliquez, sauf qu'à un moment donné, on peut donner en espérant faire du bien, mais avec une donation vient aussi la libération totale d'arriver et dire qu'il fera ce qu'il veut avec son argent. Je suis un peu contre le fait que des gens vont arriver et dire « Moi, au lieu de donner de l'argent à mon diable, je vais l'inviter et je vais lui donner à manger. » C'est un petit peu contrôler la personne à son insu. Si la personne ne veut pas faire ça avec son argent, si elle ne veut pas aller manger et qu'elle veut prendre une bière, c'est son choix. À ce moment-là, il y a des gens qui vont donner mais ils attendent quelque chose en retour. Oui, oui. Et quel... Jeannine, il y a tellement de dimensions fines à ce que vous dites Stéphane. C'est incroyable. OK, mais il faut être capable d'arriver de donner sans attendre À chaque mot presque, à chaque trois mots que vous dites, ça peut être bien ou malsain. Ça peut être sain ou malsain. Vous savez, une bière, si vous faites la charité à un ivrogne, vous êtes loin de l'aider. Il va aller s'acheter une caisse de 24 avec votre charité. Alors, réflexion sur la table. Je suis en compagnie aujourd'hui du Dr Pierre Deslauriers qui est... Bon, alors Pierre, il y a différents points qui sont ressortis. Avez-vous vu ça aux États-Unis? Il y a des parents qui ont fait la grève. Oui. Ils ont fait la grève une pancarte, c'est ça, pour que leurs enfants participent aux tâches ménagères, ce qui ne parvenait pas à... C'était drôle. Ils ont démontré publiquement leur incompétence, chère Jeannine. Je savais que... 26 ans. Bonjour à vous deux. Puis présentement, deux enfants, 3 et 6 ans. Ce qu'est la valeur de l'argent. Elles ont une petite banque où elles déposent de la monnaie que nous leur donnons. Elles auront le droit de l'ouvrir seulement lorsqu'elle sera remplie. Mais plus vieille, lorsqu'elle sera remplie, qui n'appelle pas, qui ne disent pas souvent merci, bien moi je le dis à tous les jours. Oui. On a eu des courriels. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est étonnant. On vit sous le même toit. Oui. Ça va de soi. Oui. Moi j'ai été élevée comme ça quand j'étais toute jeune. Mes parents me disaient merci. Ça fait que moi aujourd'hui, je suis rendue à 50 ans et je me dis pourquoi pas faire la même chose. Ça ne coûte rien. Comprenez-vous? Je comprends très bien. Je comprends l'impact positif sur le développement d'un être humain et l'impact positif sur l'évolution des relations conjugales. collectivement. Ça, je le sais. L'ABC des relations à un niveau extrêmement rudimental. Ça paraît moins en société, mais ça paraît plus... C'est un bureau de médecins, on va le dire. Oui. Vous en voyez peut-être plus que nous. Dans nos milieux, je veux dire, ce n'est pas témoin de ça. Les gens sont assez respectueux. Exactement. C'est à la maison que c'est différent. Le conjoint, c'est à qui? En public, il y a beaucoup de Madame Bien, de Monsieur Bien. Oui, mais quand ils arrivent en famille, ce n'est plus la même chose. Quand ils ferment la porte de la chaumière, c'est tout à fait le même comportement. « Hey, toi! » Oui. Ah, oui? Oh! Oui, c'est vrai. C'est ça que vous voyez. Parce que mon mari, dernièrement, m'a fait des rénovations dans ma cuisine. C'est toute beauté. Bien, j'y dis. J'aurais bien pu dire, bon, c'est beau, c'est beau, mais je suis contente parce que je vis à la maison quasiment à 24 heures plus 24, puis je le vois, qu'est-ce qu'il fait? Je sais que qu'est-ce qu'il fait, c'est beaucoup d'ouvrages. Il se donne corps et âme pour le faire, puis il le fait très bien. Ça fait que c'est quoi de lui dire merci. C'est ça. C'est ça. Fait que c'était juste pour vous dire que... Ah, Doris, vous savez, je trouve toujours attendrissant les attentions chaleureuses. Je ne m'y habituerai. Ça, c'est comme recevoir ma paye. Je ne m'y habituerai jamais. Il y a des choses qui viennent. On vous écoute parler, et le ton chaleureux. Moi, je dois dire que ça me touche. Oui. Moi aussi, j'aime ça que vous écoutez. Je vais être honnête, avec vous, avec vous deux. Ça fait une semaine et demie que je vous écoute. C'est une de mes tantes qui m'a dit ça, que vous étiez à la radio. Depuis ce temps-là, quand tu arrives le vendredi, j'ai hâte au lundi pour vous entendre, pour vivre avec vous autres. En réalité, parce que dans l'après-midi, moi, je suis seule, mon garçon va à l'école. Je rouvre ma radio, puis je m'embarque avec vous autres. Je fais mon ménage en même temps, et je vous écoute. Et puis, comment on appelle ça? Faire du ménage dans la maison et dans la tête. Exactement. À tous les niveaux. Un gros merci de votre intervention, Doris. Bienvenue. Merci. Chaleur humaine, Janine. Mais Pierre, je ne pense pas que son mari va s'en aller petit tôt. Non, mais c'est vrai. Quand tu vis avec quelqu'un qui est gentil, qui est reconnaissant, même quand ça fait des années, ça ne prend pas la poudre d'escampette pour la première tentation. J'aurais envie de te dire merci, Janine. Pourquoi? De souligner un des fondements du ciment relationnel. Pourquoi? qui s'appelle la gentillesse. Et ça, le maudit contrat de mariage, ça ne fait pas la balance du tout avec ce à quoi tu viens de référer. Mais la gentillesse, Pierre, ça passe pour de la têterie, des niaiseries, souvent. Gentillesse, faiblesse. Moi, je ne pense pas. Non, pas dans l'intimité. Pas dans l'intimité, Janine. Quand est-ce qu'on va réaliser dans la tribu que l'intimité, ce n'est pas un théâtre de guerre, gagne d'innocents? C'est justement l'endroit où c'est l'endroit où tu... Comment tu appelles ça? C'est le refuge. Oui, c'est ça. C'est le refuge. Moi, encore. J'ai un mot, Janine, si je peux me permettre. L'intimité... L'ombre du palmier, les dates dans le palier. demandez des tâches domestiques à nos enfants, puis ça se poursuivre à l'adolescence, c'est simplement, pour certains parents, initier à la responsabilité, responsabilité de tes affaires, puis après, un petit peu plus vaste. Mais si tu ne fais pas, si on ne fait pas ça en tant que parent, le sens des responsabilités ne peut pas se développer. Non. C'est ça, hein? Initier à la responsabilité, à la responsabilisation, initier au respect de l'autre. Oui. Initier à la gestion monétaire. Il y a plusieurs dimensions. On appelle ça l'éducation. Oui. Et comme les écoles font plutôt piètre-frigure en termes d'éducation, les parents auraient avantage à s'enlever le doigt dans le nez, parce que ce n'est pas la garderie, puis ce n'est pas l'école qui va éduquer les enfants. Oubliez ça, chers amis. Parce qu'on voit que ça passe beaucoup par la maison. Ouh! Les tâches domestiques, elles sont éducatives. Oui. Puis avant que les écoles deviennent des lieux, des espaces d'éducation, je pense qu'on va être vieux et qu'on va être enterrés, ma chère Janine, parce que la race d'enseignantes actuelles, là, ne sont pas orientées vers ça. Un peu d'instruction selon les normes du gouvernement, les livres du gouvernement, puis après ça, on plie bagage et on s'en va à la maison. Alors, ça reste dans la cour des parents. Yes! C'est peut-être normal que ce soit comme ça aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. On parle à Marjolaine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marjolaine. Bon, moi, j'ai quatre enfants et j'en ai trois ados puis un petit bébé. Ah oui? Qui a quel âge, le bébé? Elle a un an au mois de février. OK. Puis les autres, ils ont 20 ans, 7,5, puis 15 ans, disons. Ils ont 15 ans au mois de février. Et vous avez quel âge, Marjolaine? 44. 44 ans. Est-ce que c'est voulu ou accidentel, le dernier bébé? C'est voulu, c'est voulu. C'est voulu. Ça, c'est avec un nouveau conjoint. Oui, ce n'est pas le même père, là. Non, 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 non. Alors, les trois sont d'un lit et l'autre, le bébé est d'un autre lit. Oui. Et quel âge a le père du bébé? Il a 39 aujourd'hui. 39 ans. 39 ans aujourd'hui. Alors, continuez. Oui, allez-y, Marjolaine. Puis là, moi, j'ai laissé mon conjoint à l'âge que mon petit dernier avait 3 ans. Oui. Donc, il avait 3 ans, 5 ans, 8 ans, là. Oui. À peu près, là. Oui. Puis, c'est un manipulateur. J'ai compris ce que Thierry et Alain disaient, là, au niveau des femmes qui sont manipulateurs, mais des hommes qui sont manipulateurs. Oui, oui, vous faites bien de le dire, Marjolaine. Tout ça est vrai. Ça, là. Ben, oui, ben, oui. Au niveau de la crépulosité, on se partage bien ça. C'est au niveau de la violence qu'il y a une différence entre les sexes. Mais au niveau de... Oui, ce que je disais à mes enfants, lui, c'est pas un homme pour elles. Elle va se séparer, elle va se divorcer, elle va... C'est pas une bonne mère, puis tout ça. Puis pourtant, je les apprenais, je les ai tout le temps appris à bien faire dans la vie. Puis aujourd'hui... Non, ça dépend. Ça s'apprend pas, ça, bien agir dans la vie. C'est beaucoup plus par l'exemple. Ça s'apprend pas comme tel. Oui, 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 oui. Vous avez raison, là. Alors, êtes-vous une personne qui se comportait honorablement dans la vie? Oui, oui. Est-ce que le père des trois enfants était un homme, a été un homme qui s'est bien comporté dans la vie? Non. C'était 50% bon exemple, et puis bon. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a fait de pas correct? Qu'est-ce qu'il avait comme comportement pas correct? Ben, il fumait. Ben, il fumait pas de la cigarette, là. Ben non, ben, fumer la cigarette, c'est pas un comportement des honneurs. Non, non, non. Non, autre chose. Autre chose, la cigarette, Pierre. Autre chose. Ben, dites-les. Ben, il fumait du pot. Non, il se droguait. Mais c'est quoi cette maudite réticence-là à appeler un drogué un drogué? C'est une personne qui... Explique-moi, je comprends pas. Janine, je comprends pas ça. Là, c'est rendu que quelqu'un qui se drogue, il fume. Ben non, quelqu'un qui fume, il fume la cigarette. Quand ça, je le faisais, c'est pour ça que je suis partie, moi. Oui, il se droguait. À quelle fréquence qu'il se droguait? C'était la cocaïne, c'était la hache. C'est plus que fumé, ça. Ben oui, ben c'est un drogué. Un moment donné, je suis partie parce que j'ai demandé à lui de partir. Marjolaine, expliquez-moi comment ça se fait qu'on n'ose plus appeler ces individus-là des drogués. Ben... Je comprends pas. Ça en était eux. C'est pour ça que... Ben oui, mais pourquoi? Je vous demande la question. Qu'est-ce qu'il avait comme vice, vous disiez, c'est fumé. C'est pas capable de rien faire. C'est pas capable de rien faire. C'est pas capable de trouver une job. C'est pas capable de rien faire, là. Marjolaine, expliquez-moi le respect qu'a développé le Québec envers les drogués. Ah, je sais pas. Là, je sais pas. Vous pensez qu'il y a du respect là-dessus? Ça n'a pas d'allure. Ah oui, les drogués, écoutez, ce ne sont plus des drogués. Ce ne sont pas des fumeurs ou des consommateurs. Regardez, mes enfants ont 15 ans, 15 ans, 15 ans, là. Peut-être qu'ils ne l'aient plus aujourd'hui, mais ils sont encore aussi manipulateurs. Oui, ben oui. Est-ce qu'ils se droguent encore? Pardon? Est-ce qu'ils se droguent encore, le bonhomme? Ben, c'est ça que je vous dis, je sais pas. Ah, OK, OK, OK. Ça fait longtemps que... Ça fait quand même 10 ans que je suis partie, là. Oui, oui. Puis les enfants ne le voient pas? On ne le fait ça tout le temps, pardon? Les enfants ne le voient pas? Non, non, non. Ils ne le fréquentent pas? OK. Ben, la dernière fois qu'ils l'ont vu, ça remonte à quand? Oh, je dirais, putain, là... Pfff... C'est pas, là... Ben, 6-7 ans, là. Ah, OK. Une bonne partie, là. Il y a une coupure. Ben, oui, oui, oui. Puis quand je suis partie, lui, il y a eu une conjointe. Il disait, ah, tu n'occupes pas des enfants, c'est moi qui s'en occupe. Écoute, là, elle est là aussi, là. Il faut qu'elle s'en occupe aussi. Tu sais, c'est... Hé, mais Marjolaine, pendant que lui, il se droguait, là, vous, est-ce que vous preniez de la drogue? Non, non, ben, dans le temps, oui. Mais quand je suis partie, je n'en prenais plus. Fini. Qu'est-ce que vous avez pris comme drogue? Oh, ben, j'ai pris quelque chose de lui, du H, puis de la cocaïne. Ben, j'ai arrêté ça quand je suis partie. Quel âge avaient les enfants, là, quand est-ce... Quand est-ce... 3 ans, 5 ans. Oui, non, non, mais quel âge avaient les enfants lorsque vous avez commencé à vous droguer? Oh, ben, c'est avant qu'ils viennent au monde. Avant qu'ils viennent au monde. Oui, hein. Est-ce que vous vous êtes droguée pendant la grossesse des enfants? Non, ça, c'est non. Est-ce que vous vous êtes droguée après la grossesse des enfants? Oui, après, oui. Je ne dirais pas non, c'est oui. Marjolaine, Marjolaine. Oui. Est-ce qu'il y a des dangers quelconques à ce que deux parents soient drogués alors qu'il y a trois petits-enfants bébés dans la maison? Oui, c'est pour ça que je suis partie, parce que j'ai demandé de partir, puis je n'avais pas aucun recours. Marjolaine, est-ce qu'il y a, je répète ma question, faites-y attention, est-ce qu'il y a des dangers à ce que les deux enfants soient drogués pendant que trois petits-bébés dorment dans la maison? Les deux enfants, Pierre, c'est un lapsus, mais... Non, non, trois. Non, il y avait trois enfants. Non, c'est pas ce que j'avais dit quand les deux enfants sont drogués. Excusez-moi, les trois. C'est un lapsus, mais... Oui, 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 oui. Ils ne se droguent pas aujourd'hui. Ils ont bien été un 20 ans... Marjolaine, concentrez-vous, là. Oui. Est-ce qu'il y a des dangers pour les trois jeunes enfants lorsque les deux parents sont drogués ou achiches dans la maison? Oui, il y a des dangers. Quels sont-ils? C'est qu'eux autres-mêmes les entraînent. Non, non. Marjolaine, est-ce qu'il y a des dangers pour des tout-petits à avoir deux parents drogués dans la maison? Ben, non, si je ne vois pas. Alors, vous, là, d'après vous, il n'y a pas de danger? Quand j'étais... En autant que les enfants dorment, c'est pas grave. Les deux parents peuvent être drogués ou achiches, puis il n'y a pas de problème? C'est ça. Dans le temps, dans le temps. Êtes-vous sérieuse quand... Vous avez bien fait attention à ma question? Oui, aujourd'hui, ça prend plus ça fait 15 ans. Non, Marjolaine... Mais s'il y avait eu une situation d'urgence, par exemple. Marjolaine, allez-vous, concentrez-vous un petit peu, là. Faites attention à ce que je demande. C'est important, ça. Il y a beaucoup de monde qui écoute, et il y a beaucoup de monde... Oui, je sais. Alors... Mon conjoint, il écoute parce que lui... Oui. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Je répète. Est-ce que trois petits-enfants, entre un bas âge, sont en sécurité quand les deux parents sont drogués dans la maison? Non, ils ne sont pas en sécurité. Ça, c'est vrai. Pourquoi ils ne sont pas en sécurité? Ben, parce que tu n'as pas les... Comment tu dirais bien ça? Tu ne peux pas agir s'il y arrive quelque chose. C'est-à-dire? Expliquez-vous. Mettons, si un tombe malade, si un fait de la fièvre, si un tombe en bas de sa chaise, c'est pour quoi faire? Je capotais, moi. J'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai arrêté. OK. Merci. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Faites attention. Je vous remercie parce que vous avez fait attention à ma question. Vous avez fait un effort d'y répondre. Oui. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui va avoir un an, là. Oui. J'ai 44 ans. Oui. Puis j'ai fait très attention à ce avant-là. Oui. Tu sais, c'est... Votre présent conjoint, est-ce qu'il se drogue? Non, pas du tout. Est-ce qu'il s'est déjà drogué? Je t'aime. Lui, là, ça fait 5 ans que je suis avec, puis il n'y a pas une journée qu'il me dit, je ne t'aime pas. Marjolaine... Un petit jour, ma paix, elle m'a dit, je t'aime. Marjolaine, est-ce qu'il s'est déjà drogué, le présent conjoint? Non. Non. Bien, peut-être qu'il avait 15 ans. OK, mais pas adulte. Non, 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 pas adulte. Il a fait quelques expériences, puis il a laissé ça tranquille? Oui, c'est ça. OK. Ça fait bien, bien longtemps qu'il... Non, 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 non. Hé! Marjolaine, je m'excuse. Je vous ai posé des questions, puis pourquoi vous appelez cet après-midi? Ah, pour un essier. Parce que j'ai parlé d'Alain, puis Thierry, qui, ils se trouvaient, ils disaient que leurs femmes étaient manipulateurs. OK, OK, OK. Il n'y avait pas que des femmes. Alors, vous, vous vouliez faire le pendant, dire il y a des hommes, oui, oui, oui. C'est bien de le dire, parce que c'est vrai, c'est des fois, c'est parce qu'on peut donner l'impression qu'on part, que je pars en guerre contre un sexe, alors que ce n'est pas le cas du tout. Vous faites bien d'appeler, pour dire que dans l'autre cas, OK, j'ai compris. C'est vrai, puis vous avez tout à fait raison. Oui, il n'y a pas juste les hommes, il y a les femmes aussi. Parce que moi, je travaillais à 6-7$, puis je me suis fait enlever une pension alimentaire, aller jusqu'à, puis ça fait quand même deux ans et demi, je les ai, là. Oui. Puis là, je suis allée passer en cours pour enlever ça. Ça fait deux ans et demi, je les ai. Vous payez une pension alimentaire à lui? Ben là, peut-être 4-5 mois. Puis maintenant, c'est moi qui en sois une, tu sais. Il est temps, c'est moi qui est là. Ben oui. Parce que là, ils ne sont pas nus vers moi. OK. Merci, Marjolaine. Bye, Marjolaine. Merci de votre appel. OK, bye-bye. On va terminer avec Martin. Bonjour, M. Martin. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Martin. Vous m'entendez bien? Oui. OK, ben, je suis dans mon véhicule. Allez-y. Moi, j'ai été élevé d'une façon, je pourrais appeler sévère, OK? Ma femme, de son côté, était élevée d'une façon peut-être un peu moins sévère. Sauf qu'aujourd'hui, on a deux enfants. Puis nous, on éduque nos enfants d'une façon que je considérais comme assez sévère. Plutôt au strict. Puis souvent, dans notre entourage même, on est appelé à se faire dire, bon, c'est rien que des enfants, c'est rien que des enfants. Tu peux les laisser faire. Ah, c'est jeune, c'est rien que des enfants. Mais cette phrase-là, j'ai bien de la misère avec ça parce que... Vous savez, Martin, regardez, Martin, là, je vous écoute. Je dois vous dire, bien noblement, que vous ne dites strictement rien. Non. Alors, élevé de façon sévère, ça ne dit rien. Élevé de façon un peu moins sévère pour votre conjointe, ça ne me dit rien. Élevé deux enfants de façon assez sévère et stricte, ça ne me dit encore strictement rien. OK. Quel âge ont les enfants? Sept ans et trois ans et demi. Oui. Moi, j'ai rencontré ma femme dans une thérapie. Oui, oui, non, non. Non, 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 tu vas voir, vous allez voir, docteur Mailloux, pour que je vous dise ça. Moi, j'ai rencontré ma femme dans une thérapie. Quand on va dans une thérapie de consommation, à un moment donné, c'est parce qu'on a des problèmes de comportement, comme plusieurs personnes. Non, non, attends, mais une thérapie de consommation, moi, c'est quoi, ça, cette affaire-là? Moi, j'ai consommé de la drogue déjà dans le passé. Alors, vous êtes un ex-drogué, un ex-toxicomane? Exactement. Bon, merci. Si vous l'aviez dit tout de suite, je suis un ex-toxicomane, j'aurais tout compris. Bon, voilà. Hé, une thérapie de consommation. Moi, je pensais que vous étiez un acheteur compulsif. C'est ça. Bon, alors, parce qu'il reste très peu de temps, il va falloir ramasser tout ça. Alors, ex-drogué, vous vous rencontrez, elle aussi. Ma femme aussi. OK. 3 % des gens en consommation finissent par rester ensemble. Ça fait 8 ans qu'on est mariés. On est très heureux. On élève nos enfants. De la façon, quand je vous disais sévère, c'est qu'on est... Je voudrais que je vous donne des exemples. Par contre, mettons, on s'en va chez des amis, puis les enfants jouent à terre, se roulent à terre dans des couvertes, bien, nous autres, on se roulent pas à terre dans des couvertes d'une cuisine, là. Les autres parents sont souvent appelés à nous dire, bien, voyons, c'est rien que des enfants. Mais je trouve que... Je suis nerveux un peu quand je vous parle, là. Ce que je veux dire, parce que c'est évident, c'est parfois le cas. Ce n'est pas évident. Martin, sentez-vous bien à l'aise de rappeler, parce que vous amenez un point important. Il y a toutes sortes de dimensions dans ce que vous dites. L'âge des enfants est à prendre en considération. Sentez-vous à l'aise de rappeler vendredi. OK. Oui, oui, parce que j'aurais le goût de vous écouter, même si vous êtes un ex-drogué, là. J'aurais le goût de vous écouter, parce qu'il y a deux enfants en jeu, là-dedans, là. Oui, ça va très bien. Oui, oui, non, non, c'est... OK, alors, Martin, dites que vous avez appelé cette semaine, là, puis qu'on vous donne priorité vendredi. Oui, oui. OK, parce qu'on a juste amorcé l'appel, là. Ce moment-là, je ne suis plus rien, là. Je ne suis plus misogène, je ne suis plus contre les anciens drogués. Je suis en train de devenir un rien, on vieillit ça. C'est faux, Pierre, vous vous humanisez, vous nous touchez. À demain, je vais. Bye-bye.